Bonjour à tous, c'est Trigan, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de PR de City, enfin je dis petite partie si ça se trouve, elle va être plus longue que je ne le pense, mais peu importe, ça reste un jeu qui est extrêmement fluide, donc c'est un jeu vraiment qui est un plaisir à jouer, notamment pour le joueur solo, le joueur soloiste, qui n'aura vraiment aucun mal à jouer contre une IA compétitive, très bien pensée, très bien calibrée, Shem Phillips, de nouveau, qui frappe avec ce jeu. En fait ce jeu c'est un peu la nouvelle itération d'un jeu dont le titre était quasiment identique, c'était Pillard de la Mer du Nord je crois, quelque chose comme ça, mais je ne le possède pas ce jeu, et quand Pillard de la Mer du Nord était sorti, il s'était fait remarquer comme beaucoup de jeux de Shem Phillips, mais il ne contenait pas de mode solo, le mode solo est venu après dans une extension qui était sortie. Et Pillard de City, je pense, reprend énormément les concepts de ce Pillard de la Mer du Nord en intégrant d'emblée directement un mode solo, et on va découvrir ensemble cet automata qui fonctionne très très bien. Alors c'est quoi ? Bon, juste rapidement, parce que je pense que vous connaissez déjà le jeu, le principe de Pillard de City, c'est quoi ? C'est que vous êtes le dirigeant ou la dirigeante, car il y a beaucoup de personnages féminins dans ce jeu, d'une bande de Pillard organisée, très intelligente, qui se trouve en fait, puisque vous voyez ici le joli plateau de jeu qui se trouve là, vous vous trouvez ici là, tout au Nord, tout en haut, dans une espèce de campement, en fait, qui est votre base, d'une certaine façon, voilà, votre base d'opération, et à partir de cette base d'opération, vous allez vous renforcer, vous allez vous développer, en utilisant par le biais d'une mécanique de pose d'ouvrier, vous allez vous placer à droite, à gauche, pour récupérer des ressources et des forces, et puis quand vous vous sentirez prêt, et bien vous lancerez des raids, tout simplement. des raids, ici, en Cimérie, voilà, dans cette zone, des raids en Assyrie, que voilà, des raids en Perse, ou même carrément, si vous êtes assez fort pour ça, des raids en Grèce. Et ouais, et ça fait cette espèce de plateau qui est très chouette, ma foi, qui est tout en longueur, et qui fonctionne vraiment par zone, vous voyez, c'est les zones de pillage ici, là-haut, c'est votre campement, avec tout ce que vous allez vous apprêter à faire, et puis là, c'est les différentes zones de pillage, vous allez mener des raids. Et plus on descend, plus les raids sont difficiles, sont difficiles, et demandent effectivement une sacrée organisation, ce qui est assez logique, on ne s'attaque pas aux remparts de la Grèce comme ça, avec juste deux chevaux et une lance, ça c'est clair. Voilà, ce qui m'a surpris dans le jeu, c'est l'aspect qualitatif du matériel. Là franchement, je trouve que c'est vraiment chouette, parce qu'on a, sans édition de luxe ou quoi que ce soit, on a des pièces en métal, absolument magnifiques, vous savez que j'adore les pièces en métal, elles pèsent dans la main, elles font du bruit, j'adore. Et puis, on a quand même des jetons en bois, etc., ça c'est des jetons de ressources, il y a quand même une qualité matérielle, je pense que vous le voyez bien, ça brille, qui est assez étonnante, et même chose pour les custom dés, les dés véritablement créés pour ce jeu, ils sont très jolis, ils ont un poids idéal, enfin franchement, ils sont vraiment chouettes, et puis les cartes, pareil, ce sont des cartes, alors est-ce qu'on va réussir à le voir, je ne sais pas, ce sont des cartes tressées, le grammage n'est pas le meilleur que j'ai vu dans un jeu, mais c'est de la bonne qualité, et ça se ressent, parce qu'il y a une qualité de glisse au niveau des cartes, voilà, qui montre qu'effectivement, on est avec des cartes de très très bonne qualité, ça fait vraiment plaisir de voir un matériel comme celui-là. Donc on va procéder à une mise en place, une mise en place, voilà, il n'y a pas forcément grand chose à expliquer, le jeu est vraiment simple à prendre en main, et ça fait plaisir, quoi, ça fait partie de ces jeux où vous pouvez vous relancer une petite partie de PR de City de temps en temps, à mon avis, sans avoir pratiquement à revoir les règles, quoi, ça fait partie de ces jeux-là, et ça c'est cool, des jeux qu'on peut ressortir sur la table et jouer quasi directement, c'est vraiment sympa. De quoi on a besoin pour le mode IA ? Pour le mode automat, ça c'est fantastique, quoi, on a besoin de peu de choses, et ça fonctionne parfaitement bien, c'est ça qui est cool. Vous avez besoin, en fait, de ça, voilà, de ces cartes-là, vous devez choisir, en fait, l'IA que vous affrontez. Alors, les IA qu'on affronte sont classés, en fait, par ordre de difficulté, donc ça c'est chouette aussi, c'est-à-dire qu'il y a 4 niveaux de difficulté dans le jeu qui sont incarnés par 4 leaders adverses qu'on va affronter, et j'aime beaucoup le fait que cette IA ne soit pas qu'une présence éthérée qui vous met des bâtons dans les roues pour la pose d'ouvrier, c'est véritablement, il y a un visuel, il y a un artwork qui correspond à ces personnages, qui correspond à ces leaders, donc on a vraiment l'impression d'être en compétition avec quelqu'un, et ça c'est chouette. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le négociant, voilà. Si on le retourne, on a le deuxième niveau, c'est la guetteuse. Ensuite, en niveau 3 de difficulté, nous avons la chasseuse. Et si on la retourne, nous avons ici la plus costaud, la cavalière. Voilà, mode, donc, très difficile. Je crois que ça doit être ça, il me semble que lui, c'est mode facile, mode facile, mode normal, mode difficile, et mode très difficile, je pense. Ça doit être quelque chose dans ce goût-là. Nous, on va jouer avec la guetteuse, mode normal. Voilà, je viens de recevoir le jeu, je ne vais pas me lancer dans des trucs trop compliqués. Bon, donc, on a besoin de cette carte leader, adverse, et on a besoin de ces 12, je ne sais plus, oui, 12, je crois, 12 cartes IA, voilà, tout simplement. C'est une histoire de programmation qui fonctionne très, très bien, qui est très bien faite, très intelligente, et qui permet tout simplement de régler les actions accomplies par l'IA. Vous voyez que c'est d'une simplicité pour le mode automat, c'est vraiment impeccable. Quant au joueur humain, eh bien, il va faire une installation totalement normale, une installation qu'il ferait pour une partie à deux joueurs, sans aucun problème, voilà. Au niveau des cartes, on a ce gros tas de cartes-là, ici, qui sont les cartes des différents pillards. Alors, ce qui m'a attiré aussi, au départ, dans ce jeu, c'est que même si on est ici dans une ligne claire de dessin, donc très typé franco-belge, je trouve qu'on a des illustrations qui sont vraiment, vraiment chouettes. J'aime bien les personnages, je les trouve vraiment chouettes. Ah, regardez ça, un petit peu l'allure qu'ils peuvent avoir. Alors, ils sont en plusieurs exemplaires, mais dans l'ensemble, il y en a quand même beaucoup, beaucoup de différents. Il y a beaucoup de types de personnages différents. Ça fait vraiment plaisir. Vous voyez, vous en avez déjà vu des filets, pas mal, je trouve, qui n'ont pas du tout... Voilà, vous voyez, il y en a plein de différents, quoi. C'est vraiment chouette, et je trouve qu'ils ont une sacrément bonne trogne. C'est vraiment cool. Donc ça, au niveau des cartes, ça, c'est nos pillards. C'est ce qui va former notre bande, véritablement. Ça, ce sont les animaux. Quelle bonne idée d'avoir incorporé des animaux. Et c'est très bien fait, puisqu'il y a une partie haute avec les aigles, et une partie basse avec les chevaux, et que l'on peut associer à un pillard. Donc un pillard qui se voit gratifié d'un aigle, on va lui passer au-dessus, comme ça, et l'aigle va avoir un effet sur notre pillard. Et à l'inverse, si on décide de l'équiper en cheval, on va prendre la partie inférieure, et le voici équipé d'un cheval, qui va lui ajouter des capacités. On peut associer un aigle et un cheval à un pillard. Je dirais même que si on veut s'attaquer aux cités les plus périlleuses, je pense à la Perse ou à la Grèce, on est obligé, effectivement, d'avoir des pillards qui sont super optimisés. Sinon, en dehors de ça, nous avons les cartes de leader. Alors, il n'y en a pas 150, c'est vrai. C'est vrai. Mais enfin, il y a quand même une petite variété. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, il y en a 8. Donc, au départ, on va tirer, en fait, un petit peu comme dans Vicomte du Royaume de l'Ouest, on va tirer, en fait, au démarrage, un couple. En fait, on en tire un nombre qui est égal au nombre de joueurs, plus 1. Mais, sauf quand on joue en mode solo. En mode solo, on n'en tire que 2. Voilà, donc on va mixer, en fait, au hasard, un leader avec une carte, c'est son bras droit, en quelque sorte, avec une carte de pillard. Et on devra faire notre choix, en fait. Voilà. Et donc, eux, ils ont des noms. Arpada, Enare, etc. Voilà. Donc, des leaders qui vont être notre chef de faction dans cette... qui vont être les chefs de faction dans cette partie. Voilà. Après, au niveau matériel, c'est des ressources. Voilà. Ça, c'est des jetons de ressources. Les grilles, c'est de l'équipement. Les marrons, c'est des chariots. Le noir, c'est du bétail. Et le jaune, c'est de l'or. Ça, c'est des jetons de blessures. Les gouttes de sang. Tout le matériel est en bois, par défaut. Quand même chouette. Ça, ce sont les ressources. C'est les provisions, en fait, ça. Ouais. Ce sont les provisions. On ne peut pas partir faire un raid sans avoir de la nourriture, sans être capable de nourrir notre bande de pillards. Ça, c'est... Comment ? C'est une... C'est un jeton qui est un petit peu particulier, qui fait penser à une espèce de coupelle. Ça s'appelle des koumis. Ou koumisses. Je ne sais pas comment on prononce. C'est utile, en fait, quand on effectue un raid, on peut défausser des koumisses pour s'augmenter la force d'attaque du raid. Et puis ça, c'est les pièces qui servent, évidemment, à différents achats. Et nous avons ici les tuiles de quête qui vont être disséminées un peu partout dans le jeu. Voilà. Et vous voyez, vous avez tout le matériel. Là, c'est les ouvriers. Il y a les ouvriers gris, rouges et bleus. Et puis, pour le nombre de joueurs possibles, il y a des couleurs. Là, moi, c'est le violet. Voilà. On déplie ce plateau. Et on a notre bande. On va voir le chef, ici. Et notre bande de pillards qu'on va embarquer dans des raids. Voilà. Pour assaillir des régions adverses. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Et puis, c'est un Eurogame. Donc, on est ici sur une piste de points de victoire. Et évidemment, on essaye d'avoir le plus de points, de scorer le plus de points possible à la fin de la partie. Donc, je vais faire la mise en place qui est assez simple. Il suffit de méthodiquement remplir les différentes cases. Et puis, voilà. Les cartes de quête, les cartons de quête se mettent ici, dans les carrés. Et ici, au bout, ça n'est réservé que en mode 3 joueurs ou en mode 4 joueurs. Voilà. 3 joueurs et plus, 4 joueurs et plus. Donc, en mode solo, on est comme dans une partie à 2 joueurs. Donc, sur chaque région, on a ces régions-là à piller. Voilà. Celles qui sont les plus à droite ne sont pas utilisées. on n'en a pas besoin avec un aussi petit nombre de joueurs. OK. Donc, la règle, elle est simple. C'est qu'en fait, on prend ces tuiles de quête et on place au hasard sur les emplacements carrés qui sont prévus ici. Voilà. La seule exception, alors c'est face cachée, la seule exception, ce sont les 2 quêtes qui figurent dans notre campement. Là, celles-là sont placées face révélée. Voilà. Donc, celles-ci, si on arrive à produire un jeton d'or et un jeton d'équipement, on empoche ça et on aura 6 points de victoire à la fin de la partie. Le jeu est d'une élégante simplicité. Moi, j'aime beaucoup. Ça, c'est des cartes qu'on doit défausser de sa main. Si on arrive à défausser l'équivalent de quelque chose qui produirait 7 points de force en combat, on gagne cette mission, cette quête. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à couvrir le plateau des différents jetons de quête. C'est parti. Voilà, les jetons de quête sont posés et il est à noter qu'il n'y en a pas en Grèce. Vous voyez ? Il n'y a pas les carrés sur lesquels on peut disposer ces choses-là. Voilà. Le reste des tuiles de quête ne sera pas utilisé dans la partie. Donc, ça assure une certaine rejouabilité quand même au jeu aussi. Parce que, du coup, vous voyez, il reste tout ça de tuiles de quête qui ne sont pas utilisées dans la partie. Donc, il y a un renouvellement des quêtes sur lesquelles on tombe qui est assez intéressant. Assez intéressant. Nous allons avoir également des ressources qui vont être posées sur ces zones qui nous permettent justement de faire les pillages. Donc, ces ressources et ces jetons qui sont là. Le jeu, en fait, est livré avec un bag. Et donc, on ne se sert en fait, ça c'est assez marrant, on ne se sert du bag qu'en début de partie, en fait. On ne s'en sert qu'en début de partie. On mélange bien ça là-dedans. Parce qu'en fait, ça sert uniquement à la mise en place. Donc, le principe, il est simple. C'est que dans une zone de quête, enfin, dans une zone de pillage, comme ici, vous regardez le chiffre qui est ici écrit en bleu qui indique les ressources et vous en mettez au hasard le nombre qui est indiqué. Donc, par exemple, sur cette première tuile, on me demande de mettre 4 au hasard. Donc, je pioche, je tombe là-dessus et celui qui fait un raid dans cette partie-là de la colonie, il gagne ces ressources-là. Voilà. Hop. À côté, eh bien, c'est 4 aussi. Donc, je vais prendre 4. Oh ! Alors là, alors ça, c'est gros hasard. Ouais. assez vraisemblable. Je suis tombé sur 4 jetons de chariots. Donc là, il faut vraiment aller là quand on a besoin de chariots. À côté, c'est 3 ressources qui sont demandées. Donc, de nouveau un chariot, un équipement et le dernier sera de nouveau un équipement. Voilà. Et on va faire comme ça, en fait, sur tout le plateau. Voilà. Donc, je fais ça tout de suite et je reviens vers vous. Et voilà. Les différentes zones. Alors, il y a des zones où il n'y a que 2 ressources, sont entièrement placées donc sur le plateau. Alors, les hasards, des fois, font que, bah, on a des inégalités dans la manière dont c'est dispatché. Par exemple, ici, en Perse, le hasard a voulu que cette zone de pillage ne contienne pratiquement que du bétail à récupérer. Donc, on sait, du coup, ça peut orienter, évidemment, stratégiquement, nos raids en fonction des ressources dont on a besoin et de ce qu'on calcule à l'avance pour les ressources qu'on a besoin de récupérer. Voilà. Le reste, des ressources, donc toutes celles qui n'ont pas été placées sur le plateau, sont simplement mis dans une réserve, voilà, dans une réserve commune qui servira pendant la partie. Le bag, lui, ne nous sert plus à rien pour tout le restant de la partie. L'étape d'après, c'est de placer les ouvriers. Comme vous pouvez le voir, sur les emplacements, ici, sont indiquées les couleurs d'ouvriers qu'il faut placer dans ces différents endroits. D'accord ? En haut, c'est un petit peu différent. On place uniquement, en fait, des ouvriers sur les emplacements vides, enfin, pas les emplacements vides, parce qu'ils sont tous vides, les emplacements, c'est plutôt que on va les placer dans des endroits bien précis. C'est les trois lieux en bas, à droite. Place du village, tente de rassemblement et marché. Voilà. Ici. Ici, on a le centre du village. On va mettre un petit ouvrier bleu. C'est des ouvriers bleus, au début. Tente de rassemblement et le marché. Voilà. Il y a trois ouvriers là. Et puis, pour les autres, il faut regarder les couleurs. Donc, par exemple, sur la première ligne, c'est en cimérie, c'est des ouvriers gris qui sont indiqués sur le plateau. Donc, on va placer, il m'en manque un, des ouvriers gris. Voilà. Et on va faire ça, pareil, pour toutes les lignes avec les ouvriers qui sont indiqués ici. Donc, je fais ça, bien sûr, hors caméra. Voilà. Les petits ouvriers sont placés. Et comme on peut le voir, en fait, en haut, c'est les ouvriers bleus et plus on descend, plus on passe sur des ouvriers gris, un rouge qui se balade ici et ça devient ensuite des ouvriers rouges. Donc, en Grèce, il n'y a pas forcément beaucoup de ressources à récupérer, mais ces ouvriers rouges sont les plus productifs, les plus puissants du jeu. Voilà pourquoi on les trouve plus sur la partie basse de ces zones de pillage. Voilà. Donc, ils sont positionnés de cette manière. Et là, on peut dire, en fait, que le plateau, principal de jeu est prêt, en réalité. Juste simplement, moi, j'ai pris le carton violet, donc je vais me placer ici avec cet aigle, voilà, ce jeton aigle qui est le marqueur de point de victoire. Et l'IA aura un aigle noir qui sera placé ici. Et puis là, on peut dire que notre plateau de jeu est prêt. Maintenant, il faut se pencher sur les plateaux de l'IA. Alors, au niveau de la mise en place, c'est assez simple. On nous demande, sur le côté du plateau, de disposer, en fait, les animaux. voilà, ça, je vais placer ça ailleurs. Et de révéler, tout simplement, les trois premiers animaux. Voilà, qui sont l'offre actuelle des animaux sur le... les écuries. Voilà, sur les écuries. Ensuite, on va positionner notre plateau de jeu. Je vais le mettre juste devant moi. Au niveau de l'IA, donc, on a dit qu'on prenait la mise. Et elle dispose simplement, c'est très simple au niveau de la mise en place, en début de partie, elle a deux nourritures, deux provisions. Elle a également une valeur de force de 1. Toujours. ce qui est la grosse différence avec le niveau facile, c'est qu'il ne démarque qu'avec une provision. Et il a également 0 en valeur de force permanente. Voilà. Alors qu'elle, elle représente une force d'attaque à elle toute seule. Par contre, elle n'a pas de capacité spéciale. Voilà. Donc, on lui donne cette ressource. Elle démarre la partie avec une ressource. Donc, elle, je l'installe sur le côté. On mélange bien comme il faut le deck IA. voilà. Et on est tranquille avec ça. Et on mettra, parce qu'elle, sa force armée, en fait, ce n'est pas des pillards, ça sera représenté par les chevaux qu'elle va mettre comme ça sur le côté pour constituer sa bande de pillards. OK. Il ne nous reste plus, nous, qu'à déterminer notre leader. et puis, on est quasiment bon. À partir, moi, je sais que je démarre avec trois pièces dans mes ressources. Voilà. Trois pièces. On a également une provision. Voilà. Il ne reste plus qu'à déterminer avec quel couple de leader plus homme de main bras droit on démarre. et ensuite, il faudra faire une pioche de cinq pillards dans cette liste, dans cette pioche et en garder trois sur les cinq. Voilà. Donc, on met deux à la défausse pour avoir une main de départ en réserve de pillards qui peuvent rejoindre notre groupe sachant que chaque pillard occupe un slot, un emplacement prévu et qu'on ne peut pas avoir donc plus de un, deux, trois, quatre, cinq pillards en même temps dans une bande. Voilà. OK. Allez, maintenant, on va voir mon leader et le grognard qui l'accompagne. Alors, on va faire donc une sélection, une double sélection et puis on va choisir. Voilà. Donc, en mode solo, normalement, à deux joueurs, on fait trois couples et puis on choisit. Le premier joueur choisit d'abord. Mais là, en solo, comme l'IA n'utilise pas ses héros, ce n'est pas comme ça du coup que ça fonctionne. Alors, on va les poser là sur le côté. Alors, le premier héros sera Katiari. Là, voici Katiari. Très joli. Sa capacité, c'est retirer jusqu'à trois jetons blessures de votre cohorte ou gagner trois pièces. Elle peut être associée à un tyran. vache. Le tyran, il coûte la peau des fesses quand on doit l'acheter soi-même. Oui, il coûte quatre, ce qui est absolument énorme. Et il gagne un de force lors des pillages avec un jeton koumi ou plus. Oh, intéressant. Gagnez un jeton koumi par deux jetons blessures sur votre cohorte. Donc ça, c'est le premier couple. Le deuxième. Alors, au niveau du chef, ce serait Enare, qui est une sorte de chasseur. Son action spéciale, c'est défausser une carte pour recruter un membre de cohorte gratuitement. Et ce serait associé à une sauvage qui coûte quatre aussi, normalement, j'ai de la chance au niveau des... Oui, c'est impressionnant. Gagnez une force de plus lors des pillages avec un ouvrier rouge. Gagnez une pièce et réalisez une autre action de la place du village. Je pense que je vais prendre ce duo. Voilà, il me plaît beaucoup. Très costaud en ce début de partie. Oui, un petit peu de chance sur ce coup-là parce que il y a des... Comment ? Voilà, il y en a qui sont plus simples. Je veux dire, ceux qui coûtent deux pièces ou même ceux qui coûtent une pièce sont effectivement des pillards plus modestes, on va dire, dans leur capacité. Voilà. Donc, ça, c'est ma pioche de pillard. Les chefs. Donc, il y a celui, l'autre que j'avais pioché. Donc, ceux-là, je peux les enlever de la partie. Ils ne seront plus du tout utiles. Et la carte dont je n'ai pas voulu ici sera, en fait, la défausse que je vais placer là. Ce sera la défausse des cartes pillards. OK. Donc, le chef, c'est Enare. Non, je me suis trompé. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah non, je me suis trompé. Je me suis trompé de binôme. Excusez-moi. Je vais reprendre. Oui, je me suis gouré. J'ai enlevé le mauvais binôme. Alors, c'était soigner 3 ou gagner 3 pièces. Voilà. C'était celle-ci. Et ça allait avec le tirant. J'ai inversé les deux, en fait. Oui, j'ai inversé les deux. Donc là, c'est ce chef-là qui revient ici. Voilà. Et c'est cette personne-là qui est défaussée. et ces deux-là qui forment mon binôme de départ. Donc, la chef-thène, elle vient ici. Vous voyez que le décor a été fait pour se fondre dans le décor du plateau joueur avec le décor derrière les montagnes, etc. C'est simple, mais j'adore. C'est élégant, je trouve. Et puis, le premier, ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'avec un lascar comme celui-là, on a déjà, ici, l'air de rien, une force de 4. Donc, en plus, si on se débrouille pour avoir des jetons coumis, on peut effectivement le rendre encore plus balèze. Voilà. Eh bien, c'est tout, en fait. Voilà. La mise en place est terminée puisque j'ai pris mes ressources de départ. Ça, ah non, j'ai pas terminé, je suis bête. Il y a 5 cartes à prendre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Je dois en garder 3 et en défausser 2. Donc, j'ai une sentinelle. Qui rapporte des points de victoire supplémentaires en fin de partie si on a des aigles, si on a pas mal d'aigles. D'accord ? Donc, ça permet de se spécialiser dans les aigles, en quelque sorte, pour obtenir ces points de victoire. Échanger un de vos aigles contre un cheval disponible. Alors, on a ici un chef de guerre. 3 en force. Lors des pillages, vous pouvez remplacer un jeton chariot par un jeton kumi. OK. Un va-t'en-guerre avec 3 en force. Gagner un point de victoire lors des pillages en cimer. Ah, ça peut être intéressant au début de partie, ça. Puisque la cimerie, c'est ce qu'on va attaquer en premier. Alors, lui, il a 0 en force. C'est un faux soyeur. En fait, quand il meurt, on gagne un jeton or s'il est tué lors d'un pillage. Merde, moi, ce truc-là. Gagner un point de victoire lors des pillages en perse, ça, c'est pas pour tout de suite. La perse, c'est loin. Donc lui, je vais le défausser. Il m'en reste un autre à virer. Alors, lequel ? Je pense que je vais virer le spécialiste des aigles, ici. Voilà. Voilà. Et je garde ces 3-là. Donc eux, en fait, ils sont dans ma main. Je peux en avoir 8 en main au maximum. C'est rappelé, tout ça est rappelé ici, en fait. Le nombre de cartes en main maximum, 8. Le nombre de jetons de provision, enfin, voilà, de provision, de pion provision, 8 également, maximum. Le nombre de koumis, 8. Et le nombre de pièces d'armes, de monnaie, 8 également. Voilà. On est prêt à jouer. Alors, pour savoir qui démarre, je vais faire deux dés rouges, comme ça. Donc celui-ci sera celui de l'IA, qui fait un 3. Et moi, je fais un 2. Donc c'est l'IA qui démarre la première. Alors, l'IA a une, je dirais, une façon d'agir qui est absolument d'une simplicité totale. C'est vraiment très très bien fait. Et franchement, c'est un régal. Un régal. Une IA qui ne va pas forcément chercher à prendre les ressources comme nous, on peut le faire. Bon, ça, je sais, vous le savez, que je préfère quand l'IA joue le plus proche possible de ce que fait un joueur. Là, l'IA ne prend pas les ressources. C'est-à-dire que quand elle pille un insecteur, elle remet les ressources dans la réserve générale. Mais je dois dire que malgré tout, on a vraiment l'impression que l'IA fait des pillages, que l'IA, vraiment, elle est vraiment chouette, elle est très très bien faite. Donc en fait, c'est tout simple. On prend une carte et on regarde de haut en bas les conditions. Cimérie. Est-ce que la Cimérie a encore des zones à envahir ? La réponse est oui. Donc on passe à l'étape suivante. Est-ce que notre... Est-ce que notre... Comment... Adversaire, c'est-à-dire la guetteuse, peut payer 1 de provision ? La réponse est oui. Elle a 1 en provision... Oh, elle a même 2, pardon. Elle a 2 en provision. Elle n'a pas 1, elle a 2. Voilà. Ensuite, est-ce qu'elle a 2 en force ? La réponse est non. Elle n'a pas 2 en force. Elle a un score de force perpétuelle, puisque c'est un... Elle est plus costaud que le premier niveau d'IA. Elle a 1 en force perpétuelle. Elle n'a pas 2. Et en fait, là où c'est très bien fait, c'est qu'à chaque fois, vous regardez les conditions. C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est une condition valide ? Si la réponse est oui, alors on va à la ligne du dessous. Si la réponse est non, eh bien on accomplit cette action-là. Si on était passé là et qu'on avait vu est-ce qu'elle a une provision réponse non, alors on lui aurait donné plus 2 provisions. Et son tour se serait arrêté là. Vous voyez, c'est une simplicité. Donc là, la cimérie, il y a moyen d'envahir. La bouffe, elle a ce qu'il faut, mais la force, elle n'a pas ce qu'il faut. Donc, elle ne peut pas prendre un territoire. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va prendre un animal. Elle va prendre un cheval. Et comme il y a 3 emplacements, le jeu est très bien fait. On nous indique en jaune ici quel emplacement elle prend. donc elle va prendre ce cheval, le troisième. Et ce cheval, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va ajouter sa force à sa cohorte. Et donc, la prochaine fois, si elle doit attaquer, elle aura 3 en force et non plus seulement 2. Et non plus seulement 1. Donc autrement dit, elle sera probablement capable de faire un raid. Tout dépendra du score de force qui sera réclamé. Voilà. Une autre chose que fait l'IA à chaque tour, c'est qu'elle nous bloque une zone de jeu. Ici, c'est le centre du village. Alors j'ai été surpris de voir qu'il n'y avait pas de jetons fournis dans le jeu pour bloquer le secteur. Alors j'ai décidé de prendre ce jeton-là qui apparaît en fait dans Raxor, que j'ai testé il n'y a pas longtemps sur la chaîne et qui correspond pile, je trouve, à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, interdiction de passer par là, ce secteur est condamné. Donc là, c'est le centre du village. Donc c'est cette action-là qui ne peut pas être utilisée par le joueur sur ce tour. Donc je le place là et au moins, je ne risque pas d'oublier qu'il y a une interdiction ici. Et c'est tout. L'IA a joué. Et en faisant ce qu'elle a fait, ça a l'air peut-être de rien, mais en attendant, elle vient de considérablement se renforcer puisqu'elle a désormais trois en force avec son cheval et la guetteuse et donc il est à craindre qu'elle puisse faire un raid sur le prochain tour. D'accord ? Mais ce n'est pas sûr parce que peut-être que la prochaine carte, l'IA, demandera à vérifier s'il y a la trois provisions, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, c'était un en provision parce que c'était la cimérie et que c'est la première région à piller. Si elle doit essayer de piller une région plus difficile, alors le score soit en force soit en provision sera beaucoup plus élevé. donc tout ça est très très bien équilibré en fait, c'est même assez remarquable. Ici, on remplace avec un autre cheval aigle et c'est au joueur de jouer. Alors le joueur, en fait, c'est très simple. Il a deux options en fait. C'est simple. A chaque tour, on n'a que deux options. Soit on travaille soit on pille. Voilà. Soit on se livre à une action d'ouvrier, de travail d'ouvrier, soit on se livre à une action de pillage. Ce n'est pas compliqué. Donc là, en ce début de partie, il est impossible d'aller piller quoi que ce soit. Pourquoi ? On regarde les deux régions que l'on peut piller en Cimérie. C'est très simple. Pour pouvoir le faire, par exemple, la région qui est à l'ouest ici demanderait d'avoir au minimum deux armées dans la cohorte, ce qui n'est pas mon cas. Je n'ai que un dans ma cohorte, mon tyran. Et ça demanderait d'avoir trois en nourriture, trois en provision. Je n'ai que un. Donc, je ne peux pas aller piller ici. Impossible. Même chose ici, dans la région qui est à côté, il me faudrait deux pillards, j'en ai qu'un, et il me faudrait deux en provision, je ne les ai pas non plus. Voilà. Donc, impossible pour moi de faire une action de pillage sur un premier tour, mais ça n'a rien de très étonnant. On va plutôt essayer de se concentrer, de travailler. Donc, comment on travaille ? C'est assez simple. Oui, j'ai oublié une chose quand même essentielle, excusez-moi, c'est qu'on a, en début de partie, un ouvrier bleu, bien sûr. Sans ça, on ne peut pas poser son ouvrier. En fait, on accomplit deux actions quand on fait une action. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on va regarder les endroits qui sont libres et on va dire, par exemple, je ne sais pas, moi, je pose cet ouvrier ici pour aller dans l'atelier d'orfèvrerie, l'atelier de l'orfèvre. J'accomplis l'action de l'atelier de l'atelier de l'orfèvre. Une fois que je l'ai fait, je repars avec un autre ouvrier bleu, donc celui du marché, par exemple, et je peux, je ne suis pas obligé, mais je peux accomplir l'action du marché. Du coup, donc j'en prends un, enfin, j'en pose un et j'en prends un autre. Et ce faisant, je peux accomplir deux actions. C'est ça l'action de travail. Alors, dans les barraquements, dans les barraquements, on peut poser, il y a deux fonctions au barraquement, en fait. Le barraquement permet d'ajouter un pillard dans la cohorte ou de soigner, moyennant des communis, de soigner les blessures dans la cohorte. Ça, c'est le barraquement. Les écuries, je ne peux pas le faire pour l'instant parce qu'il faut pouvoir poser un ouvrier gris ou rouge et je n'en ai pas. Je n'ai que des ouvriers bleus pour l'instant. Donc, l'écurie, je ne peux pas y aller. L'atelier de l'orfèvre, si je pose un ouvrier bleu, je gagne trois pièces de monnaie. Si je pose un ouvrier gris ou rouge, j'en gagne deux. La ferme, si je pose un ouvrier bleu ou gris, je gagne deux provisions. Si je pose un ouvrier rouge, je gagne trois provisions ou un jeton, une ressource de chariot. Voilà. Et puis ensuite, quand je vais prendre, alors là ici, je ne peux pas, c'est bloqué par l'IA sur ce tour. Ensuite, j'aurai éventuellement l'attente de rassemblement ou le marché qui est là-bas. Donc moi, ce que je vais faire, j'aimerais bien faire un raid assez rapidement parce que je pense que j'en ai les moyens avec mon tyran. si on prend une blessure, si on prend une blessure, j'enverrai bien lui là. Parce que lui, quand il crève, il nous rapporte un jeton or et il coûte très peu cher à installer. sinon... Je ne peux pas faire le centre du village, donc je ne peux pas activer... Ce n'est pas trop grave à la rigueur. L'attente de rassemblement, ce n'est pas inintéressante aussi. Moi, je pense que je vais faire... Evidemment, chaque endroit est décrit, donc il n'y a aucun doute sur ce qu'on peut faire dans les endroits puisque chaque endroit est décrit. Vous voyez là, par exemple, l'attente de rassemblement, si je ne suis pas sûr des icônes qui sont en dessous ici, même si je crois deviner ce que ça veut dire, on voit là et puis on sait tout de suite. Quand un joueur se rend à l'attente de rassemblement, il peut tirer deux cartes de la pioche pillard ou tirer une carte et gagner deux jetons koumis. Voilà. Donc c'est très clair. Donc je pense que je vais poser mon ouvrier bleu dans le barraquement. Voilà. Je vais payer une pièce pour pouvoir jouer ce fossoyeur. Une pièce. Je le recrute dans ma bande, dans ma cohorte. Voilà. Et l'ouvrier que je vais prendre sera celui-ci de la tente de rassemblement. Je vais piocher une carte et gagner deux koumis. Je remets mon ouvrier ici. Je pioche une carte pillard. Ça sera un vatanguer. Lui, il coûte plus cher à installer. Oh ! Plus un en point de victoire lors des pillages en cimérie. Très intéressant. Et je gagne deux koumis qui sont ces espèces de vases de coupe qui sont très intéressantes pour moi puisque lui, effectivement, gagnait un de force lors de pillage avec un jeton koumi ou plus. Donc si j'utilise un koumi, lui, il passe de 4 à 5 en force ce qui est absolument énorme. On voit les scores qu'il faut atteindre ici. Voilà. pour obtenir un certain nombre de récompenses. Donc par exemple, si j'ai une force qui est de 2 ou de 3, je vais prendre, bien sûr, le secteur, mais je vais prendre une blessure supplémentaire. Si je dépasse 4 en force, alors je ne prendrai pas la blessure supplémentaire. Dans un cas comme dans l'autre, je marque un point de victoire. Moi, j'ai accompli mes deux actions. En fait. Voilà. J'ai rabassé des koumis, j'ai fait grandir ma cohorte, j'ai terminé mon tour. Tout simplement. Vous voyez, la fluidité du truc, c'est hallucinant. C'est très très fluide. Véritablement. Et, on passe à l'IA. IA qui va vérifier si en Perse, on peut faire quelque chose. Oui, en Perse, évidemment, on peut piller. Est-ce que l'IA a 4 de nourriture ? La réponse est non. L'IA n'a pas 4 de nourriture. Donc, vous voyez, il y a une espèce de cohérence dans le truc. Elle serait retombée sur une carte de Cimerie, elle aurait sans doute pu faire un raid. Mais là, la Perse, c'est un endroit, vous voyez, c'est presque tout en bas, c'est difficile d'aller faire des raids en Perse. Et bien donc, elle ne peut pas y aller parce qu'elle n'a pas assez de provisions. Tout simplement. Et je pense même qu'elle n'aurait pas eu assez en force puisqu'elle a un total de 3 en force pour l'instant. C'est normal qu'en début de partie, l'IA ne puisse pas aller en Perse. Moi, je trouve que c'est très bien foutu. C'est très bien foutu parce qu'en fait, c'est comme le joueur, le joueur ne peut pas faire n'importe quoi non plus. Donc, comme elle n'a pas 4, elle a 2 en ressources, elle va gagner 2 provisions et elle va condamner la ferme. Donc là, vous voyez, dans ces cas-là, c'est très simple. Le tour de l'IA est d'une simplicité rendue à 4 quand même. Oui, 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 rendue à 4, l'air de rien. Elle prend 2 provisions et elle va nous condamner le secteur de la ferme qui est là-bas et que donc, on ne pourra pas utiliser sur ce tour. Et c'est tout. L'IA a terminé de jouer. Mais elle fait comme nous, en fait. Moi, j'ai gagné 2 petits koumis. J'ai installé un bonhomme ici comme elle avait installé un cheval le tour d'avant. Autrement dit, elle avance un petit peu au même rythme qu'un joueur. Elle gagne quelques ressources, elle gagne un petit peu en force jusqu'au moment où elle déclenche un raid et je trouve que c'est quand même très bien fait. C'est vraiment assez impressionnant, je trouve. Bien, bien, bien. Ce qui me tue, c'est que j'aurais adoré faire un raid, en fait. J'avais les moyens de faire un raid en Simeri. Ça, c'est évident. Le seul truc qui me pourrit, c'est ça. Le 2 de provision. J'ai 1 en provision. Et, comme l'a fait exprès, vous voyez que l'IA, c'est une superbe idée l'air de rien que de bloquer à chaque tour un secteur en City. Et là, c'est pile la ferme qui est bloquée là-bas. Et donc, je ne peux pas récupérer de provision. Et je n'ai aucun autre moyen de le faire avec les autres cases. Donc, c'est horrible. Il y aurait la tente du chef, potentiellement, qui permet de récupérer des ressources. Mais il faut pour ça un jeton de bétail. Et en plus, il faut ouvrier gris ou rouge. Donc, j'en suis très loin. Donc, pour l'instant, je vais être obligé de perdre du temps. Il me fait perdre du temps, en fait. Et il risque, du coup, de me griller. Eh bien, tant pis. Ce qu'on va faire, c'est que... Ce qu'on va faire... Ma capacité, c'est quoi ? Retirer jusqu'à 3, je tombe les sur. Ouais, ça, c'est bien. À moins que j'ai une capacité en sacrifiant un de... Mais parce que si on sacrifie un des personnages en main, on peut utiliser la capacité qu'il y a à droite. Regardez, gagner un jeton bétail. C'est pas mal, ça, hein ? J'en ai 2 des comme ça, en plus. Moi, je pense que je vais utiliser cette action. Et pour éviter de trop me dépouiller en nombre de... Bon, de personnages, je vais poser mon ouvrier bleu, ici, dans la tente de rassemblement. Ce qui fait que... Et je vais prendre l'option qui consiste à piocher 2 cartes. Voilà. 2 cartes. Alors, la chasseuse. Payé un jeton de provision de moins lors des pillages. Ah, en assyrie, c'est dommage. Ça aurait été en cimérie, ça m'aurait arrangé. Gagné une pièce après avoir réalisé une action d'atelier d'orfèvre. Ça, c'est le bijoutier. D'accord. OK. Donc, j'ai 5 cartes en main. Là, j'ai le droit d'en avoir 8, pas plus. OK. Et en deuxième action, je vais prendre l'ouvrier du centre du village et soit j'accomplis l'action centre du village d'un chef ou d'un héros ou d'un pillard qui a un aigle au-dessus de lui comme celui-ci, par exemple, qui lui permet de faire cette action-là à la place du chef. Mais ça, c'est pas ça que je vais faire. Moi, je vais activer une capacité de personnage que j'ai dans la main. Donc, je vais le sacrifier, en fait. Donc, je vais sacrifier celui-là. Remarquez, est-ce que c'est si intéressant que ça ? Oui, parce que si je fais ça, je peux partir dès le tour prochain. Ben non, il faudra que je passe par la tente du chef. Ouais, donc c'est un peu débile de le sacrifier. Ouais, avec un jeton bleu, avec un ouvrier bleu, je pourrais récupérer deux nourritures, deux provisions. Ouais, tant pis, je le fais quand même. Allez, je sacrifie. J'utilise sa capacité, je le sacrifie et je gagne donc un jeton de bétail. Une ressource bétail. Voilà. Et c'est la fin de mon tour. Faut pas hésiter, de toute façon, à les utiliser, les capacités, parce qu'il y a quand même beaucoup de moyens de piocher des cartes et une fois que la pioche est vide, on mélange tout ça et on refait une pioche, donc il n'y a pas vraiment de problème. Ok, c'est au tour de l'IA. En Grèce, ben oui, on peut attaquer. 4 en nourriture, oui, elle les a. 4 en force, non, elle ne les a pas. Clairement. Elle n'est pas loin. Elle n'était pas loin de pouvoir faire un pillage en Grèce, quand même, au secours. Donc, elle ne va pas faire ça puisqu'elle est actuellement à 3 en force avec son cheval et sa force permanente. Donc, elle va aller choper un autre cheval. Elle va prendre celui du milieu et elle va nous bloquer les écuries. Donc, le cheval du milieu, le voici et ce n'est pas de bol pour moi. C'est un cheval qui fait 3 en force. Donc, au niveau de la force, là, maintenant, on y est. Elle est à 6 en force. Je pense que la prochaine fois, elle peut faire le pillage de n'importe quelle zone, pratiquement. Voilà, 3 et 2, 5 et 1, 6, ça commence à faire beaucoup. Donc, elle n'a pas pu faire le pillage en Grèce, mais elle n'en était pas loin et elle va bloquer les écuries ici. Voilà. Ok. Donc, c'est de nouveau à moi. Donc, moi, je vais aller, je vais poser mon ouvrier. Ah non, je ne peux pas poser mon ouvrier dans la tente du chef. C'est un ouvrier gris ou rouge et j'ai que des ouvriers bleus, moi. Aïe, aïe, quel andouille. Bah tant pis, ce n'est pas grave. ça ne change pas grand chose. Je vais l'emmener là. Je vais emmener mon ouvrier bleu à la ferme pour gagner 2 provisions. J'en ai absolument besoin si je veux pouvoir faire un raid au tour prochain. Sinon, je ne pourrais pas. Ensuite, je vais reprendre un autre... Alors, j'hésite un petit peu. Est-ce que... J'ai 2 pièces. Donc, je peux potentiellement... Euh... Hum... Hum... Je peux potentiellement jouer le bijoutier ou la chasseuse. Hum... Action atelier d'orfèvre. Mouais. Il ne fait pas de dégâts, lui. Elle, elle en fait payer un jeton provision de moins lors des pillages en assillerie. C'est assez intéressant. Mais elle n'a qu'une force de 1. Elle n'est pas très costaud. Euh... Qu'est-ce que je peux faire d'autre ? Hum... Me débrasser d'une carte, de deux cartes. Peut-être qu'on pourrait anticiper sur l'écurie. Euh... Non, parce que je vais en récupérer un. Deux cartes, ça fait cher, pour récupérer ça. Surtout que je vais aller faire un pillage. Oui, mais je n'aurai pas de charrette. Euh... Le chariot. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'installe quelqu'un ? Sachant que j'ai que deux pièces de monnaie. Hum... Euh... Ouais, bah à ce moment-là, je vais prendre cet ouvrier-là. On va aller sur le marché. Mais en fait, on va se débarrasser d'une carte. On va défausser une carte. Donc je pense que je vais défausser l'ordre de vos pillages. vous pouvez remplacer un jeton chariot par un jeton koumi. C'est un chef de guerre. Gagner un point de victoire. Oh ! Ah ! Oh, c'est bien ça. Est-ce que je peux l'installer, lui ? Ah non, je ne peux pas. Je n'ai pas assez de sous. C'est dommage. Il est bien, lui. Bah, gagner un point de victoire lors des pillages en cimerie, c'est sympa. Ah, c'est dommage que je ne puisse pas l'installer maintenant. Il coûte 3, cette abrutine. Il coûte cher. Donc tant pis. À ce moment-là, ce que je vais faire, c'est que je vais virer le bijoutier. Et en virant le bijoutier, je peux ici gagner 2 pièces. Voilà. J'ai un petit pécule de 4 pièces désormais. Voilà. Donc normalement, j'ai tout ce qu'il faut pour le prochain pillage. Mais le problème, c'est que l'IA aussi. C'est ça le souci. Alors, que va faire maintenant notre guetteuse ? Moi, je dis qu'avec 4 provisions, un total cumulé de 600 forces, je ne vois pas ce qui peut l'arrêter. Honnêtement. Alors, elle voudrait tenter un pillage en perse. Ce qui est totalement possible. puisqu'aucune région, aucune colonie n'a été prise, n'a été pillée en perse. Ce serait la deuxième en partant de la gauche. Est-ce qu'elle a 3 provisions ? Oui. Elle en a 4. Est-ce qu'elle a 4 en force ? Oui. Elle a 6. Donc, elle pille. Voilà. Elle va piller. Et elle bloquera la tente de rassemblement. Je vais le faire tout de suite. Ici, la tente de rassemblement sera bloquée. Donc, elle va pouvoir faire cette action. Pour ça, elle va payer 3 provisions. Elle va s'emparer de la deuxième région de la perse. Donc, celle-ci. Avec les 2 bétails qui sont présents ici. L'ouvrier va être supprimé. Bon, elle, elle n'en a pas usage mais il dégage. Ici, on révèle une quête comme pour un joueur normal. Donc là, si on arrive à fournir 1 jeton de chariot et 3 jetons bétail, on gagne 5 points de victoire. Voilà. Donc là, c'est un gros pillage qu'elle arrive à faire en perse. Vous voyez qu'il ne reste plus rien ici. Donc, c'est comme ça de toute façon que ça doit fonctionner. Et puis, elle va scorer la saloperie 8 points de victoire. Euh, pardon. Excusez-moi. J'oublie un détail très important. Il lui faut 4 en force. Donc, 4 en force, elle va essayer de sacrifier le moins de chevaux possible. Donc, elle a 1 en force permanent. Il lui en manque 3. Donc, elle va sacrifier ce cheval. Ce qui fait que c'est très bien fait, en fait, si vous voulez, dans le jeu. Parce qu'à la fois, elle s'affaiblit. Elle s'affaiblit en provision. Elle s'affaiblit en force. Ce qui fait qu'elle ne peut pas, le tour d'après, relancer un gros pillage. Vous voyez, c'est très bien équilibré, en fait. L'IA, certes, envoie du monde en pillage, mais ça lui coûte aussi des choses. Donc, c'est important. Parce que là, elle score quand même 8 points de victoire, la saleté. Donc là, elle fait un bond au niveau de l'échelle des points de victoire qui est assez impressionnant. Donc, il faut que je fasse attention, évidemment, et ne pas me laisser distancer. Voilà. Alors, je serais presque tenté, moi, de patienter encore un tour, en fait, pratiquement, pour mettre le vat en guerre. Parce que la cimérie rapporte peu de points de victoire et le fait d'avoir un point de plus, ça peut être quand même vachement intéressant. Le problème, c'est que pour ça, ça veut dire qu'il faut encore que j'attende et que je passe par un barraquement. Donc, ça m'embête un peu. Mais en même temps, si je n'utilise pas la capacité de ce vat en guerre, je trouve que c'est un petit peu du gâchis, d'une certaine manière. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Donc, est-ce que j'attends un tour de plus ? Moi, je pense que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Il faut en profiter. Parce qu'il y a encore plein de régions à piller ici. Ou alors, je le ferai après, justement. Je ne sais pas. Attendre un tour de plus, ce n'est peut-être pas idiot pour autant. j'hésite, j'hésite. Bon, allez, on va patienter, on va éviter de faire n'importe quoi. On va aller voir l'atelier d'orfèvre et on va récupérer trois pièces. Je suis quasiment au taquet en argent. Voilà, puisque je suis rendu à sept pièces sonnantes et trébuchantes. D'accord ? Donc, je ne peux plus en posséder qu'une supplémentaire. Et je vais prendre l'ouvrier bleu qui est ici pour faire une action de baraquement. Dans cette action de baraquement, je vais payer trois pièces pour recruter ce pillard dans ma cohorte, ce vatanguère, qui va bien m'aider lors de mes pillages en cimérie. Voilà. Si jamais j'arrivais à faire tous les pillages en cimérie, à l'air de rien, ce serait un point de victoire de plus à chaque fois. Moi, tout compte, je pense, contre l'IA. Voilà. En parlant d'IA, il voudrait essayer de faire un pillage en Grèce. Je pense qu'il n'y arrivera pas. Ça me paraît impossible. Donc, Grèce, c'est disponible. Cinq de nourriture, il ne les a pas. Du tout. Il a un en provision. Donc, il va choper, elle va choper deux en provision. Elle va bloquer l'atelier d'orfèvre. Donc, elle chope deux en provision. Vous voyez, pour la Grèce, c'est carrément cinq en provision qu'il faut qu'elle ait pour pouvoir faire un raid. Tout ça est parfaitement orchestré, je trouve, au niveau de l'IA. C'est vraiment... C'est à la fois simple, évident, mais tellement bien pensé que c'est vraiment excellent. J'ai bien fait d'aller à l'atelier d'orfèvre juste avant moi. Voilà. Et ça va être à moi doué. Et là, on va pouvoir faire notre premier raid. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai la nourriture, j'ai les provisions, j'ai les guerriers qu'il faut, j'ai même des koumis, j'ai tout ce qu'il faut. Reste à savoir quelle région je veux attaquer. C'est les récompenses qui m'intéressent le plus. Il faut que je regarde les récompenses, bien sûr. Les points de victoire, c'est à peu près les mêmes. Donc ça, c'est pas forcément important. Ce qui est important, c'est les récompenses. Vous voyez, il y a une tuile, par exemple, ici, qui m'intéresse moins parce qu'on ne gagne que des chariots et on ne gagne aucune autre ressource. Celle-ci est assez intéressante, je trouve, parce qu'on y gagne les 4 types de ressources de l'équipement, chariot, or et bétail. C'est pas mal, je trouve. Là-bas, c'est pas mal aussi. On a 2 bétails, de l'or et un équipement. C'est bien aussi. C'est bien aussi. On n'a pas de chariot. L'avantage de cette région, c'est que ça ne coûte que 2 en nourriture. Celle-ci coûte 3. Donc c'est plus onéreux. Donc peut-être, si je vais là-bas, je garderai une provision. Ce qui peut être assez pratique. En même temps, bon, moi je pense que je vais bien ici. Alors pour faire mon pillage ici, ben voilà, c'est très simple. Je prends mon ouvrier bleu, je le pose ici, je paye le coût en provision pour pouvoir financer un raid comme celui-là. Donc je paye mes 3 provisions. Ensuite, ben voyez le score que je dois atteindre, c'est 2. Si je fais pas plus de 2 en force d'attaque, j'aurai une blessure. Si je fais plus de 4, j'aurai pas de blessure. Supplémentaire. Il faut au moins 2 personnes, 2 pillards dans la cohorte. Je les ai. Pas de problème, j'en ai même 3. Donc pas de soucis. J'ai mis mon ouvrier, il restera là tout le temps. Il bougera pas d'ici. J'ai payé mes 3 de nourriture, j'ai mes 2. Donc maintenant, je vais faire mon lancer de dés. Alors quand on fait le lancer de dés, on nous indique ici quel dés on doit lancer sur la région. La cimérie, c'est qu'un dés rouge. Vous voyez par exemple qu'en Grèce, on utilise les 2 dés rouges et les 2 dés blancs. Donc il peut nous arriver pas mal de bricoles. Là, on va prendre un dés rouge. Et on doit regarder également dans cette colonie combien il y a, sur combien de zones il y a de l'or. Là, il y a de l'or sur une des 2 zones. Donc comme il y en a une sur une des 2 zones, il va y avoir un dés or qui va être utilisé en plus. Ce dés or, en fait, comme vous pouvez le voir, vous fait des blessures. C'est parce que comme il y a de l'or dans les parages, il y a plus de protection, je pense. Thématiquement, ça s'explique comme ça. Ils défendent leur mine d'or et donc on perd plus de vie en attaquant ici. Donc il y aura un dés rouge et un dés blanc. Et un dés jaune, pardon. Moi, je décide d'utiliser un koumis. Voilà. Parce que ça me permet d'activer la capacité ici du tyran qui a un de force en plus dans les pillages quand on a un jeton koumis ou plus. OK. Donc je vais lancer les deux dés. Alors, j'obtiens au total un score de deux et j'obtiens trois blessures. Les blessures, je les gère après. Je vais gérer pour l'instant la force de mon attaque. Donc, koumis, un point. Deux points sur le dé, ça fait trois. Trois et quatre, sept, sept et trois, dix. Dix et un, onze, parce que j'ai utilisé un koumis et que ça le booste. Donc, onze d'attaque. On explose littéralement le score minimum indiqué ici. Donc, le raid est une réussite totale et on va faire ce raid. Pour ça, je vais prendre toutes les ressources qui sont ici. Elles sont désormais à moi. Je vais prendre l'ouvrier gris qui est ici. Je vais retourner cette carte quête qui est désormais disponible. Il suffit d'avoir, alors il faut défausser de la main une force totale de dix dans les cartes qui sont là pour remporter cinq points de victoire. L'ouvrier bleu, il restera ici jusqu'à la fin de la partie. On ne peut plus le récupérer. Et maintenant, on va gérer mes blessures puisqu'il y a un total de trois blessures qui doivent être réparties dans ma cohorte. Donc, il y a lui qui va clamser parce qu'il va prendre donc une blessure, il va prendre celle-là et lui, quand il meurt, on gagne un jeton or s'il est tué lors d'un pillage. Comme il a zéro point de vie, il prend une blessure donc il est mort. Et je vais gagner un jeton or. Les jetons or n'ont pas vraiment d'intérêt dans le jeu dans le sens où ils ne permettent pas d'acheter des choses. L'intérêt des jetons or se situe plutôt là. C'est-à-dire qu'à la fin de la partie, les jetons or permettent de scorer. Donc, ils sont intéressants de ce point de vue-là. Donc, ces deux jetons or que j'ai récupérés dans ce pillage, enfin, un dans le pillage et un dans la mort du faux soyeur me valent 4 points de victoire en fin de partie ce qui peut être assez intéressant naturellement. Voilà. Ça, c'est le fruit de mon pillage. Donc là, il y en a un qui est mort. Très bien. Et il me reste deux blessures à attribuer. Donc, ces deux blessures, je vais les attribuer par exemple au tyran et on essaiera de le soigner par la suite puisqu'il y a moyen de soigner les personnages blessés. Voilà. J'enlève ce dé-là. Ça, je le défausse, bien sûr. Kumi. Et le pillage est fini. Voilà. Il y a eu un mort, un blessé et on a récupéré tout ce matos-là. Voilà. C'est comme ça que se passe un pillage. OK ? Au passage, j'ai gagné donc un point de victoire plus un grâce à lui gagner un point de victoire lors des pillages en Siméry. Donc, grâce à mon vatanguerre, je gagne deux points de victoire au lieu d'un. Donc, je monte à trois. Voilà. Mais peut-être que l'IA a déjà un sale tour à me jouer, je pense qu'elle est en mesure, avec trois de force et trois provisions, elle est totalement capable de faire un pillage. Totalement capable. Surtout en Siméry. Ah bah, c'est clair. Donc, Siméry, il y a des places disponibles. Deux de nourriture, elle les a. Un en force, elle l'a. Elle mène son pillage. Ah la vache. Donc, on y va. Siméry, deux de nourriture, deux provisions pour lancer ça. Il faut que 1 d'attaque, ce qui est terrible pour moi, parce que ça veut dire qu'elle n'a même pas besoin d'utiliser son cheval, de sacrifier son cheval. Ses troupes, elle a un en force ici de manière naturelle. Donc, elle ne va même pas utiliser de cheval. Et, elle va gagner 4 points de victoire. Et, elle va me prendre la troisième région de Siméry, ce qui ne m'arrange pas du tout. Donc, 1, 2, 3. Donc, l'IA va prendre 7 régions. Alors, elle, elle défausse, elle ne prend pas les ressources. Cet ouvrier, il disparaît. Il ne sera plus jamais disponible. Et, on révèle cette quête comme pour n'importe quel autre joueur. Avec 2 bétails et 1 or, on gagne 6 points de victoire. J'ai tout payé ? Oui, elle a tout payé. Troisième région de Siméry. Les deux de bouffe, elle les a payées. Le 1, elle n'avait pas besoin de défausser de chevaux. Et donc, 4 points de victoire. Et, elle va me bannir la tente de rassemblement. Tente de rassemblement qui est ici. Voilà. Et, elle score, on a dit, 4 points de victoire. La voilà qui part vers du 12 points de victoire. L'IA est assez brutale dans ses points de victoire. Là, ce qui me fait peur un petit peu, c'est qu'elle n'a pas baissé en force. Donc, elle est toujours très costaud. Oui, 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 oui. Je me méfie un petit peu parce qu'elle est costaud l'air de rien. Elle est très costaud, cette IA. OK. OK, OK. Bien, c'est à moi. Donc, après ce deuxième raid accompli par notre guetteuse. Moi, j'ai envie de faire un truc assez fort qui va me rapporter des points. Alors, ça ne comptera qu'à la fin de la partie, mais c'est bon à savoir. C'est bon à prendre. Alors, en fait, je vais placer mon ouvrier gris ici, dans la tente du chef. Voilà. Et dans la tente du chef, au lieu de dépenser ici du bétail pour gagner ça, je vais accomplir une quête. Et la quête que je veux accomplir, c'est celle-ci. Voilà. Elle me paraît pas mal. Elle me paraît pas mal, cette quête. Voilà. Je vais pour deux bétails et un or. Je vais accomplir cette quête. Voilà. Deux bétails et un en or. Hop, je remets ça dans la réserve et je scorerai six points de victoire à la fin de la partie. Moi, je trouve ça cool. Ça me plaît bien. Et je vais prendre... Je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre ? Je pense que... Je vais prendre l'ouvrier bleu qui est ici, tout simplement. Voilà. Et je vais gagner deux provisions. Ça me paraît très bien pour la suite des événements puisque je n'ai plus du tout de provisions. Et ça me paraît pas mal. Voilà. Ça me paraît pas mal. OK. Voilà. C'est tout pour moi. Et c'était la guetteuse de jouer maintenant. Alors, qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Hop ! Elle voudrait faire un pillage en cimérie. Ouh ! C'est possible qu'elle y arrive. Ah non, elle n'y arrivera pas. Il faut deux en provisions et elle n'a plus que un. Donc, la réponse est simple. C'est plus deux provisions. Hop ! Plus deux provisions et elle va condamner les écuries. Ce qui ne m'arrange pas forcément d'ailleurs. Hop ! Les écuries sont condamnées. OK. OK ! OK ! Hum... Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Hum... Il y a une autre quête que je peux accomplir ce qui est quand même assez délirant. Alors, je peux aller aussi au centre du village. Ça pourrait être pas mal d'utiliser la capacité de... 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 Katiary à soigner. Hein ? Retirer jusqu'à trois jetons de blessure de votre cohorte. Voilà. Pour soigner lui, le tyran, qui est quand même assez... il est blessé. Sinon, je peux aller... L'air de rien, je peux faire un pillage aussi. Oui, 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 je peux faire un pillage. Ce qui est assez intéressant. Faut pas trop que je traîne pour la... pour la... la cimerie, parce que... ça risque d'être chaud. Le problème, c'est que si lui, il prend deux... Enfin, faut voir le nombre de blessures qu'on prend, quoi. C'est un peu risqué. J'ai la bouffe si je m'en prends... si je me prends à... si je m'attaque à celui-là. C'est un peu risqué, hein. Mais c'est tentant, je trouve. Ouais, ouais, ne pas trop poireauter, ne pas trop attendre. Passer à l'action assez rapidement, ça peut être une bonne chose aussi, hein. Ça peut être une très bonne chose. Oh, je le fais. Je vais faire un pillage. Ouais, ouais, j'ai deux pillards dans ma cohorte, donc je peux lancer cette action ici. J'ai deux provisions. Allez, on y va. Soyons fous. Alors, il y a un en or ici, ce qui fait qu'il va falloir un des jaunes et il va falloir un des rouges. Je vais dépenser un... c'est Koumis, je crois. Comment ça s'appelle ? Ouais, c'est ça. Les Koumis. Koumis. Je ne sais pas si on doit prononcer le S à la fin. Je dois payer deux en provisions. Pas de problème, je les ai. Donc, deux provisions, deux gars dans ma cohorte. Parfait. Donc, on va lancer les dés. On va voir ce que ça donne. Oh, magnifique résultat. Alors là, franchement, quatre de force sans perte de... sans blessure. Et sur le dé, une, je pense, des seules faces du dé jaune où il n'y a pas de perte en blessure. Alors là, franchement, impeccable. Donc, la force est de quatre. Quatre et un cinq. Cinq et quatre, neuf et un dix avec sa capacité dix, treize. Donc, on arrive très largement, très très largement ici à prendre cette... à faire ce raid. Donc, je gagne l'ouvrier gris qui est là. Le bleu, il restera ici. Je prends toutes ces ressources-là. Voilà. On révèle cette quête. Quatre de force pour gagner deux points de victoire. Voilà. Comme lui était présent sur un raid contre la... Non, c'est pas là. Pardon. Contre... Non. Ah, mais c'est pas possible. C'est lui. Voilà. Pillage en cimérie. Ça fait un point de victoire en plus. Donc, ça fait deux points de victoire. Je monte à cinq. Et c'est un raid qui est réussi. Voilà. Donc, je défausse ça. Et surtout, on accumule, bien sûr, des ressources. Et ça, c'est cool. Voilà. Il ne reste plus, en fait, qu'une seule région de cimérie. Un seul campant qui peut être pillé. Moi, en tout cas, j'ai fait ce que j'avais à faire et je ne suis pas... Je ne suis pas mécontent du résultat. Pas mécontent du tout. OK. C'est au tour de la guetteuse. Alors, elle voudrait faire un raid en assyrie. C'est possible. On n'a pas fait de raid encore. Pour ça, il faudrait qu'elle ait trois en nourriture. Elle les a. Il faudrait qu'elle ait également trois en force. Oh, la vache. Elle les a. Ouais. Elle les a. Pile. Donc là, elle va faire très très mal. Elle va condamner les baraquements. Je vais tout de suite le faire pour ne pas oublier. Voilà. Baraquement. Donc, elle doit, pour faire... Alors, c'est quelle région de la assyrie ? C'est la troisième... Le troisième campement. Donc, elle va payer trois en provision. Punaise. Elle fait fort. Pour obtenir ce trois en force, elle va être obligée, par contre, de sacrifier ce deuxième cheval. Là, par contre, elle retombe. En termes de provision et de force, elle retombe sérieusement. Mais elle fait quand même de gros dégâts. Là, elle est en assyrie. C'est la troisième région. 1, 2, 3. Donc, elle enlève toutes ces ressources-là. Il y a un ouvrier rouge qui disparaît, également. Et, elle révèle cette quête. Alors, OK. Avec deux jetons d'équipement et un jeton de chariot, on gagne six points de victoire. Puisqu'on parle de points de victoire, elle va en scorer. Et puis, elle ne va pas en scorer qu'un petit peu. Elle va scorer sept points de victoire. Ce qui est assez énorme. pour avoir réussi ce pillage. Donc, sept points de victoire. Elle était à 12. Ça l'emmène à 19, tout là-bas. Voilà. L'écart se creuse. Attention. Attention. Bon, là, elle va se calmer un petit peu, je pense, dans les tours qui viennent. Parce qu'il faut maintenant qu'elle reconstitue des forces avant de pouvoir de nouveau piller. Je m'aperçois que j'ai oublié de préciser, c'est important quand même pour ceux, s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas le jeu, qu'est-ce qui déclenche la fin d'une partie. En fait, il y a deux possibilités. Soit, il ne reste plus que deux colonies à piller sur la carte. Dans ce cas-là, la partie s'arrête. Enfin, on fait un dernier tour. Soit, il ne reste que deux tuiles quête, face visible ou cachée, sur le plateau principal. Dès qu'une de ces conditions est remplie, le joueur actif termine son tour en résolvant les actions qu'il n'a pas encore réalisées. Ensuite, chaque joueur, y compris lui, réalise un dernier tour avant la fin de la partie. Et après, on calcule les scores. Voilà. Voilà ce qui met un terme à la partie. Alors, moi, ce que je vais faire, avec mon ouvrier gris, ici, je vais aller dans les écuses. qui sont là. Et pour un équipement, je vais payer un équipement pour prendre un cheval. Je vais prendre ce cheval-là. Alors, il ne vaut pas de point de victoire, mais il est très fort. Et il va m'aider, je pense, dans des conquêtes difficiles. Je vais adjoindre celui-là à qui ? À mon tyran, je pense. Voilà, qui se retrouve avec ce beau cheval de guerre qui vaut 3 en force. Ça fait que lui, il passe à 7 en force. Et si on utilise un jeton koumis, il passe à 5 plus 3, 8 avec ce cheval. Donc, il devient une vraie force de la nature. Et c'est important pour les pillages d'après puisque les scores à atteindre ici deviennent plus difficiles dès qu'on passe la cimérie. Et la cimérie, c'est presque terminé. Ensuite, eh bien, ensuite, 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 ça, je ne peux pas. Il me manque un bétail pour cette quête ici. Là, c'est assez intéressant aussi, mais je viens d'utiliser un jeton d'équipement. 10 en force, je n'ai pas assez. la tente du chef. Jeton de bétail, je l'ai. On peut peut-être utiliser ça. Ça me paraît pas mal. Je vais prendre l'ouvrier de la tente du chef. Et on va apporter au chef du bétail. Et il va nous récompenser avec 2 provisions plus un koumis. Voilà. C'est pas mal, je trouve. Ça me remet un koumis, ça me remet un peu de provisions. C'est pas mal du tout. Voilà. Et puis, j'ai ce cheval de guerre également qui est extrêmement puissant et qui va nous être utile. OK. Bien. C'est au tour de la guetteuse. Alors, la guetteuse, en Grèce, on peut faire des pillages en Grèce, il n'y a pas de problème. Mais il faut 4 en nourriture. 4 provisions, elle n'en a pas. Donc, elle va prendre 2 provisions et elle va condamner la ferme. Donc, la ferme est condamnée et elle prend 2 provisions. Elle est en train de reconstituer ses forces. Voilà. Ça roulait un petit peu ces pions de provision. Voilà. Et c'est tout pour l'IA. Vous voyez un petit peu la fulgurance avec laquelle on peut gérer l'IA. C'est assez remarquable. Ensuite, tirer jusqu'à 3 jetons blessures, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a un autre bonhomme qu'il vaudrait le coup de placer ? J'ai un chef de guerre quand même moi ici. Lors des pillages, vous pouvez remplacer un jeton chariot par un jeton koumi. Il aurait une capacité qui permettrait de perdre 2 jetons koumi pour gagner un jeton or. Il vaut 3 en force. Ce qui est plutôt pas mal. Je me demandais si ça n'avait pas le coup de payer. Alors, j'ai plus 4 pièces. 4 pièces, c'est ce que j'ai actuellement. Je me demande si ça ne vaudrait pas le coup de passer d'abord par la tente de rassemblement pour essayer d'art d'autres cartes parce que je n'ai pas beaucoup de cartes là je trouve. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Je peux retourner dans la tente du chef. Ça, c'est pas mal aussi. Pour reprendre par exemple des ressources. Dans ce cas-là, il faudra que je sacrifie du bétail. j'ai pas assez de cartes je trouve là. Bon, on va temporiser. Donc, je vais mettre mon ouvrier gris ici dans le centre du village et je vais activer la capacité de ma chef Katiari. Retirez jusqu'à 3 jetons blessures de votre cohorte. Donc là, je vais en retirer 2. Ce qui fait que lui est entièrement soigné. Voilà. ce qui est plutôt pas mal pour le maintenir en bonne forme. Et puis, je vais prendre, je pense ici, l'ouvrier bleu de la tente de rassemblement pour pouvoir piocher 2 cartes ici. Alors, une protectrice recevait 2 jetons blessures de moins lors des pillages en Perse. Ça m'intéresse parce que mon regard maintenant va se porter sur la Syrie et sur la Perse au niveau des pillages. Donc elle, je la trouve très intéressante. Elle a 3 en force. Elle est pas mal. Sinon, on a une marchande. Alors, elle a qu'une faible valeur en force. Gagner 1 pièce après avoir réalisé une action marché. Ouais. Hum. Ouais. D'accord. Ça marche. Tour de la guetteuse. Un pillage en Assyrie, c'est tout à fait envisageable. 4 en provision. Elle ne les a pas. Elle a 2 en provision. Donc elle va aller choper 2 provisions supplémentaires et elle va condamner la tente du chef. Elle commence maintenant à avoir une réserve de provision tout à fait satisfaisante. Je pense que la prochaine chose maintenant, du coup, qu'elle va chercher à régler, ça va être sa force de frappe puisque là, pour l'instant, elle a une force de frappe de 1, ce qui va être un petit peu léger, je dois dire. Ok ? Et c'est donc la tente du chef qui est condamnée sur ce tour. Ok. À moi de jouer. Alors, je pense, très honnêtement, que je vais emmener mon ouvrier bleu dans les baraquements où je vais payer 3 pièces. 3 pièces pour poser cette protectrice. Voilà. Qui coûte 3. Je vais l'installer ici puisque, du coup, il y a un espace vacant qui est resté là. Voilà. Je crois qu'on n'a pas le droit de déplacer les personnages dans la cohorte. Voilà. Elle est bien là. On a une belle cohorte là avec un total basique de 3 et 3, 6 et 4, 10 en force. 10 plus 3, 13. Lui, si on lui met un coumis, ça fait 14 plus le coumis, 15. On peut monter à 15. Ce qui veut dire que ça commence à être élevé. Maintenant, si vous regardez en Assyrie, par exemple, vous avez ici 2, 10, 16. Donc, il faut pouvoir monter très haut pour pouvoir véritablement scorer. Et oui, oui. Donc, c'est... Moi, je m'adjoindrais bien les services d'un autre animal, en fait. Oui. Il faudrait pouvoir retourner aux écuries et je peux le faire. J'ai oublié, pardon, de remplacer l'animal ici. Excusez-moi. OK. Donc là, j'ai fait une action de baraquement. Je pense que la deuxième action sera une action d'écurie. Précisément, je vais prendre l'ouvrier gris. Je vais payer un équipement. un équipement ou... Oui. Un équipement. Et je vais prendre ce cheval qui est un beau cheval, ma foi, bien équipé, qui me permet d'ajouter 2 en force et qui vaudra 1 point de victoire s'il est toujours là à la fin de la partie. Je vais le passer à ma protectrice. Voilà. Elle va le prendre avec elle. Ce qui fait que ça lui fait plus 2 en force. Et là, on est pas mal pour nos pillages. On est pas mal du tout. Ça commence à faire beaucoup, effectivement. On est sur du 7, 7 et 5, 12, 12 et 3, 15. 15 plus un coup mis, ça fait 16. 16 plus lui, le bonus 17. Plus le dé qu'on lance. Je me dis qu'on doit pouvoir commencer à faire des pillages en assyrie. Mais par contre, regardez la quantité de... Bon, j'ai 2 ressources, 2 provisions, mais c'est pas suffisant. Il m'en faudra davantage. Voilà pour mon tour de jeu. Bien, bien, bien. La guetteuse. La guetteuse guette. Elle veut attaquer la scierie. Je la comprends bien. C'est possible, il y a de la place. Il faut 3 en nourriture. Elle les a. Il faut 2 en force. Elle les a pas. Donc, elle va aller prendre le cheval qui se trouve le plus à gauche. Voilà. Et elle va me condamner l'atelier d'orfèvre. Elle a pas assez de force, donc elle se renforce. Et c'est d'une logique implacable. Et, elle a un bol fou, parce que c'est carrément un gros cheval de guerre qu'elle récupère, qui fait 3 de force. donc elle va se retrouver avec une puissance de feu assez importante, puisqu'avec son 1 de base, elle est à 4. Elle va commencer à pouvoir taper très très dur. Et elle me bloque l'atelier d'orfèvre. C'est ici. Voilà pour son tour, voilà pour son tour de jeu. Alors, c'est à moi de jouer maintenant. Et si je veux pouvoir, effectivement, organiser des raids, il me faut de la bouffe, dans un premier temps. Je pourrais pas faire autrement. si j'ai pas de nourriture, ça ne marchera pas. Donc, heureusement, elle n'a pas bloqué la ferme. Donc moi, je pense que sans trop d'hésitation, je vais placer mon ouvrier ici. Remarquez, je suis en train de... Ouais. Le temps du chef, c'est bien aussi, non ? J'ai un coût mis en plus, quoi. Mais ça me coûte un bétail. Ouais. Donc c'est pas terrible. Je vais aller à la ferme, là-bas, avec un ouvrier gris, qui va me permettre de récupérer, tout simplement, deux provisions. Voilà. Ainsi, je suis à quatre. Et quatre, ça me permet de faire des raids en assierie. Donc c'est assez intéressant. Et en deuxième action, euh... J'ai plus qu'une. J'ai plus qu'une. Je vais prendre l'ouvrier gris, je pense. Euh... Ouais. Elle m'a bouffé, l'atelier d'orfèvres. Hum. Je vais prendre l'ouvrier gris du centre du village. Je vais activer la capacité de ma chef pour gagner trois pièces. C'est qu'elle sait faire des thunes en plus. Voilà. C'est qu'avec ça, je reviens à quatre pièces et ça me permet potentiellement de... de... de renforcer ma cohorte relativement, euh... facilement. Voilà donc pour mes deux actions du tour. Moi, je pense que dans ce jeu, de toute façon, euh... Il faut essayer de faire les deux actions. Ça va être très honnêtement. Ouais, ouais. Si on veut, euh... Si on veut réussir à... à bien progresser, je pense qu'il faut utiliser les actions. J'ai oublié de remettre ici un animal. Ok. Donc, j'ai bien fait mes deux actions. Attendez. Oui, je suis allé à la ferme et ensuite, j'ai récupéré le centre du village. C'est ça. Donc, maintenant, c'est à la guetteuse. La perse. Oui, bien sûr, on peut envahir la perse. Trois nourritures, elle les a. Trois en force, elle l'a. Ah la vache. Ah, elle me tue, là. Là, elle me tue. Ah non, sans déconner. Alors, elle condamne les baraquements. Je mets le jeton. Mais oui, elle va pouvoir le faire. Trois en nourriture. Trois en force. Alors, par contre, elle a un et trois. Donc, ça veut dire qu'elle est quand même obligée de sacrifier son cheval. Sinon, elle ne peut pas faire cet assaut. Et donc, elle va prendre la première région de perse. Et elle va scorer huit points de victoire. Oh là 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 là. Première région de perse, c'est celle-ci. C'est du bétail qu'on enlève. On enlève également sept ouvriers rouges. On retourne cette tuile de quête. Il faut défausser huit en force pour gagner quatre points de victoire. et on a dit qu'elle scorait huit points de victoire. Donc, elle monte à 27 points de victoire là-bas. Elle fait mal. Elle fait très, très mal. Ça, c'est certain. Alors, elle est retombée de nouveau et en provision et en force. Mais il faut dire qu'à chaque fois, elle tape, elle tape, elle tape et elle fait mal. à moi. Moi, je m'en fous, je lance un raid. Non mais... 20. Par contre, ici, atteindre les 20 en force, ça va être très difficile. Je ne me vois pas trop y aller. J'aimerais plutôt aller par là, moi. 20 en force, ouais, c'est costaud. Je suis à combien déjà, moi ? 7. 7 et 5, 12 et 3, 15. 15 et 1, 16. 16 et 1, 17. 17, c'est mon score de base. Alors, je pourrais atteindre 20 avec le lancé de dés, mais c'est beaucoup plus prudent de venir ici. Oui. Donc, je vais placer un ouvrier gris, ici. Je vais payer 4 en provision. 4 provisions. Il me faut au moins 3 membres dans la cohorte. J'ai 3 membres dans la cohorte. Voilà. Je vais prendre l'ouvrier gris qui est là. Et puis, on va voir ce qui se passe. Si jamais je faisais que 2, vous voyez, si vous faites que 2, il ne faut pas y aller. Si vous n'avez que 2 en force totale, vous perdez des vies, vous ne marquez pas de points de victoire. C'est nul. Donc, en assyrie, on lance un des bleus, un des rouges, pardon, et un des blancs. Et je suis dans une zone où il y a ici de l'or. Donc, il y a également un des jaunes à lancer. Moi, je mets en place d'emblée ça, d'accord, pour augmenter mes forces. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Franchement, on s'en tire super bien. Super bien. Avec le dé blanc, c'est un 2 et une blessure. Avec le dé rouge, c'est 4 sans blessure. Donc, ça me fait 6 de force plus une blessure sur le dé jaune. honnêtement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Ah oui, j'avais oublié de le préciser, mais enfin, j'avais pris l'ouvrier. C'était cette zone qui m'intéressait, pas celle-là, parce que je voudrais bien voir le chariot ici. Voilà. Donc, 2 blessures. Je vais d'abord accomplir, bien sûr, le pliage, comme ceci. On va révéler ça. Donc, un chariot et 2 bétails pour gagner 4 points de victoire. Voilà la quête. Ensuite, j'ai atteint, j'ai même dépassé, j'ai fait combien en total ? Bah oui, j'ai fait 15, 16, 17, et 4, 21, 23. Oui, il n'y a aucun problème. Donc, je score 4 points de victoire. Donc ici, je monte à 9. Voilà. L'ouvrier gris a été récupéré, lui, il est là. Ok, on est bon, j'ai payé mes ressources, pas de souci, il faut que je passe maintenant mes 2 blessures. Donc, peu importe où on les met, pas vraiment d'importance. Voilà. 2 blessures. Et puis, ce pliage est terminé. il ne s'est plutôt pas trop mal passé. Disons que moi, ça me rapporte des choses quand même. Et puis, un petit peu de point de victoire parce que je suis quand même, vous voyez, je suis là, il est là. Donc, elle est là. Donc, c'est quand même chaud patate. Mais bon, on a réussi ce pillage, donc je ne suis pas mécontent. Voyons voir la réaction de la guetteuse. En Grèce, oui, il y a moyen de faire des raids en Grèce, bien sûr. 5 de nourriture, non, elle ne les a pas. donc plus 2 en provision et la tente du chef est bloquée. Tente du chef et elle gagne 2 provisions. Voilà pour l'IA. Bien. Alors, avec toutes les ressources que j'ai obtenues, je pense qu'il serait pas mal d'essayer d'accomplir des quêtes. Sauf que, évidemment, comme je vous le disais, cette IA est diabolique puisque là, elle pique la tente du chef. Donc, c'est, je pense, un des rares moyens, je ne sais pas s'il y en a d'autres, en fait, pour pouvoir accomplir des quêtes. Il n'y en a pas tant que ça, en réalité. Eh oui. Donc, là, je ne peux pas. Alors qu'il y a des quêtes très intéressantes que je peux accomplir ici. Carrément. Donc, ouais, à voir. Donc, du coup, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être commencer à tout simplement reprendre un petit peu des forces pour la suite. Je pense que je vais emmener mon ouvrier gris ici dans la tente de rassemblement. Mais je ne vais pas prendre les deux cartes. Je vais prendre l'option une carte et deux coumisses. Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors, on se retrouve avec une vengeresse. Gagnez trois cartes si elle est tuée lors d'un pillage. Waouh. Retirez tous les jetons blessures de un de vos membres de cohorte. Ça, c'est sa capacité. Elle a trois en force qu'elle est assez féroce et elle a un gain qui est intéressant au cas où on perd. C'est pas mal. Deux coumisses, ça va également m'être très utile. très très utile. Bah oui, surtout qu'après, on va commencer à faire des pillages dans des endroits qui sont assez difficiles. Oui, donc c'est une bonne chose. Est-ce que par contre, je passe tout de suite par un barraquement pour la mettre en place pour ma deuxième action ou est-ce que je vais chercher d'autres ressources ? Ouais, je... Ah oui, non, 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 je vais aller à la ferme. Je prends l'action de la ferme et je gagne deux en ravitaillement. Voilà. Ça, ça me paraît très très bien. Ok. Voilà donc pour mes deux actions. Avec un peu de chance, il va enlever sa présence de la tente du chef. Alors, la perse, oui, bien sûr que tu peux attaquer la perse. Évidemment, tu peux attaquer la perse encore qu'il ne reste que deux régions. Quatre en nourriture, elle ne les a pas. Voilà. Non. Elle n'a que trois en provision, donc quatre, elle ne les a pas. Et là, pour la première fois, on voit un truc différent. Alors, elle va chercher à accomplir une quête. D'accord ? Alors, et la saleté, elle va se retrouver avec une quête assez balèze. Donc, comment ça marche ? En fait, c'est très bien fait là aussi, une fois de plus. Elle va... On sait exactement ce qu'elle va prendre. C'est-à-dire qu'elle va partir du haut pour aller vers le bas et de la droite pour aller vers la gauche. Donc, en partant du haut, ça va être assez simple. La première quête sur laquelle elle va tomber, c'est celle-ci. Voilà. En partant du haut, il est clair qu'il n'y a pas d'autres quêtes possibles et il n'y a pas non plus à aller de la droite vers la gauche puisque dans cette partie-là, il n'y a que les lignes se contentent d'une seule quête. Donc, c'est forcément celle-ci qu'elle embarque. Et c'est quand même une quête à six points de victoire. Donc ça, ça va faire très très mal. Très très mal. Une vraie saloperie. Donc là, elle n'avait pas la nourriture. D'habitude, on avait l'habitude que quand elle n'avait pas les provisions, elle faisait ça. c'est-à-dire qu'elle allait chercher des provisions. Là, non. Elle a fait autre chose. Ok. Et son action s'arrête là. Elle va condamner le centre du village. Donc, c'était la tente du chef et maintenant, c'est le centre du village. Ah bah, je l'avais déjà mis ? Je ne sais plus. Voilà. Donc, elle a récupéré une quête. Elle a fait exactement ce que je voulais faire moi. Et le pire, vous savez quoi ? C'est que, vu les ressources que j'ai, c'était précisément ce que je voulais utiliser comme quête. et elle me la vole. Vous vous rendez compte un peu ? La saloperie. Bon, bon, bon. Du coup, me voilà un petit peu comme une andouille. Donc, ça, je ne peux pas. Ça, 8 de force, c'est possible, mais ça me coûte cher. Ça, je peux le faire, mais ça m'ennuie quand même de perdre mes deux équipements. Ça, c'est vraiment pénible. Après, c'est que de la force. 4 de force, 10 de force, 7 de force. Ce n'est pas cool. Eh non, ce n'est pas cool. Je crois que tant pis, je vais faire celle-là quand même. Ouais. Ouvrier gris, tente du chef. On accomplit une quête. Donc, je vais délivrer deux équipements et un chariot. Voilà. Deux équipements, un chariot et je récupère, j'accomplis cette quête qui se trouve en assyrie. Voilà. Et pour ma deuxième action, deuxième action, deuxième action, j'ai des pépettes, un barraquement. On commence à y penser déjà un petit peu ou pas ? Pas sûr, en fait. Peut-être un centre de rassemblement. J'aimerais bien voir s'il ne pourrait pas y avoir d'autres unités plus intéressantes. Donc, je vais aller prendre l'ouvrier gris qui est ici. Sauf que cette fois, je vais piocher deux cartes. Alors, j'ai quoi ? Une aventurière, deux en force. Gagné un de force si elle est équipée d'un cheval et d'un aigle. Ouais, ça peut être sympa. Réaliser une action de n'importe quel village. Mais ça, il ne faut pas l'utiliser en la perdant. Il faut l'utiliser en utilisant la capacité d'un aigle pour ne pas la perdre. Et elle, c'est une cavalière payée un jeton chariot de moins lors des pillages en Grèce. D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'en Grèce, mais c'est le cas aussi en Perse, il faut payer également des jetons chariot pour pouvoir faire les pillages. D'accord. Alors, ça me fait des cartes en tout cas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attention, j'ai une limite à 8. Et c'est tout pour mon tour. Alors, notre guetteuse, elle n'a plus de cartes. Donc, on va reprendre ça des fausses et on va accomplir son tour. Les mécaniques de ce jeu sont à la fois simples, d'une grande élégance, je trouve, très simple, mais très agréable à jouer, en fait. On ne se prend pas la tête, on joue. Et ça, tout seul, je trouve. Alors, en Perse, oui, bien sûr, il reste des zones en Perse. 3 en nourriture, elle les a. 3 en force, elle ne l'a pas. Elle est à 1 en force. Donc, elle va aller prendre un cheval, elle va prendre le troisième dans la rangée et elle va nous condamner les baraquements. Donc, le baraquement est condamné. Ce n'est pas trop grave parce que j'ai plein, enfin, si j'aurais pu poser une unité de plus, mais... Et elle prend le troisième cheval qui est là. Donc, il a une force de 2. Donc, elle remonte à 3 en force désormais. Ouf, un beau cheval de guerre ici. Bloquer les baraquements, choper un cheval, voilà, elle a joué son tour. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour lui répondre ? Je ne peux pas attaquer tout de suite, je n'ai pas assez de prévision, je n'ai pas ce qu'il faut. Je pense que... Allez, on va... Je me verrais bien mettre l'ouvrier ici, dans la ferme, pour re-choper pour re-choper de la nourriture. Comme ça, j'ai 4. Je suis tranquille. Et puis, euh... quelle action je vais prendre je vais prendre le chef, non... Je ne peux rien accomplir avec ça de toute façon, au moins que je me décide à sacrifier des troupes, mais... Comment je pourrais faire ? 3 et 3, 6, on n'a pas ça, 6. Non, on a un 4. Ouais, je pourrais prendre éventuellement deux petites unités. 3, 3 et un 4. Ça ne vaut pas grand-chose, mais enfin, parce qu'il ne vaudrait mieux pas pousser à 7. Avant, je reste. Ouais, on va faire un sacrifice. Ouais, on va faire un sacrifice. Donc, je vais prendre la tente du chef qui est là, et accomplir son action, qui est d'accomplir une quête. Et je vais, je vais, je vais sacrifier jusqu'à 7 points de force au total, 3 et 3, 6 et un 7. Voilà, donc 3 cartes au total pour accomplir cette quête. 7 de force pour accomplir cette quête. 4 points de victoire. OK. Voilà pour mon action. Et j'ai ce qu'il faut normalement ici. je voudrais bien refaire un raid là. Il y a les deux équipements qui m'intéressent ici. Scorer encore un petit peu. Puis après, peut-être commencer à penser à la perse. Voilà. J'ai notamment, 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 la perse. Voilà, il y a elle qui m'intéresse. et je voudrais lui coupler l'aigle x2. Parce que l'aigle x2, il multiplie par 2 la capacité de cette pillarde. Donc elle, recevait 2 jetons de blessure en moins lors des pillages en perse. Si je lui associe cet aigle, ça sera 4 blessures en moins lors des pillages en perse. Et là, ça devient très intéressant pour la ligne suivante qui est celle de la perse. Donc je pense qu'on va faire un dernier raid en Assyrie, je pense. Et puis ensuite, on va peut-être commencer à se concentrer sur la perse. Voilà. Donc là, je pense, voilà, j'ai pris mes ressources. J'ai accompli une quête pour scorer quand même un petit peu. On n'est pas trop mal. On va voir ce que fait l'IA maintenant. Alors la Grèce, oui, 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 il y a de la place en Grèce. 4 en nourriture, non. Elle ne les a pas, clairement. Ah, la saleté, elle va accomplir encore une quête. En partant du bas, cette fois, du bas vers le haut et toujours de la droite vers la gauche. Donc, du bas vers le haut, de la droite vers la gauche. Elle ne peut prendre, bien sûr, que les quêtes révélées. Évidemment. Donc, et elle va bloquer les écuries. Hop, on bloque les écuries. Et donc, on part du bas pour aller vers le haut et de la droite vers la gauche. Donc, du bas vers le haut, donc, du bas, donc ici, il n'y en a pas des quêtes. Là, il y en a. De la droite vers la gauche, c'est celle-ci qu'elle va prendre. Une quête à 5 points de victoire. On est mal, je vous le dis. On est très, très mal. Voilà. Hop. Elle n'avait pas 4 en provision, donc, elle a fait ça. Et c'est terrible, parce que ça, elle score, elle score avec ça. Elle fait mal. Alors, c'est à mon tour et je pense que je vais faire un raid. un dernier raid ici, je pense, pour récupérer l'équipement qui est là. Ça m'intéresse pas mal. En plus, bon, j'aurais bien aimé mettre un aigle sur cette personne, la protectrice. Voilà. pour qu'elle puisse doubler sa valeur, rejeter. Ça, ça va être très utile quand on va s'attaquer à la Perse. Maintenant, il faut que je fasse attention parce que la Perse a déjà été attaquée bien comme il faut. Est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas attaquer la Perse directement ? Ouais, mais il faut pouvoir éventuellement monter jusqu'à 24 de force pour obtenir le maximum d'effet. Et en plus, comme il y a deux zones ici où il y a de l'or, ça veut dire qu'on lance deux dés or. donc on va prendre beaucoup de blessures. Moi, j'ai deux blessures non soignées ici. Non, je pense que je vais faire un raid ici, en assillerie. Remarquez, ça peut être sympa aussi de récupérer tous ces chariots-là. Enfin, l'équipement est bien aussi, notamment pour les chevaux. Ouais. Donc, il me faut 4 bouffes et 3 bonshommes prêts pour y aller. Donc, on va y aller. On fait un raid. Allez hop, pillage. 4 provisions. 4 provisions, 3 hommes. Donc ça, c'est bon. On met un ouvrier ici. Et donc, c'est un dé rouge, un dé blanc. il y a de l'or. donc 1. Je vais dépenser un coumice. Et on est parti. on s'en sort super bien. encore. Oh là 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 là. Le bol. 3 et 2, 5. Et seulement 2 blessures au total. Donc, 5 plus 1, 6. 6 et 7, 2 blessures. Alors, on n'est pas du tout en perse. Donc, on ne réduit pas les dégâts. Donc, au niveau des dégâts, on prend 2 blessures. lui, il peut en prendre une troisième sans problème. Et, alors, si je lui en mets une autre, il tombe à 0. Remarquez, tomber à 0, ça ne le tue pas. Enfin, peu importe. Voilà, on va le mettre sur celui-là. OK. Voilà. je jette le coumisse et on a ce qu'il fallait, je pense, surtout qu'on devrait pouvoir récupérer les écuries au prochain tour. Ce qui serait une bonne chose. Par contre, je ne sais plus trop un pillage en graisse. Ça, ce n'est pas pour tout de suite. Ça, c'est intéressant. Un jeton en provision de moins lors des pillages en Assyrie. Ouais, on vient d'en faire un. C'est intéressant, cela dit, mais elle ne rapporte pas grand-chose. OK. Donc, voilà, c'est tout pour ce tour. On a fait un beau pillage. C'est pas mal. Bon, on a marqué un peu de point de victoire, mais c'est vrai qu'elle est féroce, la guetteuse, là. Et c'est que la niveau 2 en difficulté sur les 4, je ne vous dis pas. Donc, l'IA, Siméry, ouais, Siméry, il y a encore du pillage possible en Siméry. En fait, il ne reste plus qu'une zone à piller. Donc, pas de soucis à ce niveau-là. Un en nourriture, oui, elle les a. Et deux en force, oui, elle les a. Donc, elle va aller piller en Siméry. Voilà. Donc, elle est censée prendre celle qui est le plus à gauche, à droite, pardon. Alors, elle va payer sa provision, ici. Elle va devoir également payer son 2 en force. Alors, ça m'arrange pas mal quand même parce qu'elle a 1 plus 2, 3. Donc, elle est quand même obligée de sacrifier ce cheval, quoi qu'il arrive. Voilà. Ensuite, elle prendra 4 points de victoire. Elle va condamner le centre du village sur le prochain tour, sur mon prochain tour. et elle va... Oui, 4 points de victoire. 4 points de victoire, ça l'emmène à 31 points de victoire, là-bas. OK. Et donc, 4ème région de Siméry. Alors, en fait, quand c'est la 4ème région, on va là où c'est concerné. Quand on voit qu'il n'y a rien, en fait, on part sur la droite, toujours. Et quand on est tout à droite, on revient à gauche. Donc là, on voit qu'il n'y a rien et on tombe sur cette zone-là. Voilà. Donc cette zone-là va être cette fois prise par l'IA qui va révéler une quête. Alors, 2 chariots et 1 équipement, 6 points de victoire. OK. D'accord. Bon, elle nous a bien fait mal encore. Voilà. Point de victoire est rendue là-bas. Elle vient de passer l'angle qui est ici. Donc ça fait mal et elle a condamné le centre du village qui est là. Voilà. Donc moi, il va falloir, de mon côté, que je commence sérieusement à penser à soigner mes bonshommes. Bon, j'ai un ouvrier gris qui est là. Cet ouvrier gris, je vais l'envoyer dans les écuries. Et pour 2 pièces, 2 pièces, je vais entraîner ce faucon, cet aigle, voilà, qui fait un x2 à la capacité d'un personnage. Et ce qui va m'intéresser, ça va être les raids en perse, avec elle, pour réduire les blessures que l'on prend en perse. donc je vais lui adjoindre cet aigle et là, vous voyez effectivement le x2 qui multiplie donc par 2 cette capacité-là. Voilà. Ensuite, il me reste quoi ? Je n'ai plus du tout de provision. Je n'ai plus du tout de provision. Je vais, je pense, reprendre l'ouvrier gris qui est là-bas dans la ferme pour récupérer 2 provisions. Voilà. Voilà pour mon tour de jeu. OK. C'est donc à la guetteuse. Alors, en Grèce, oui, il y a moyen de faire des pillages. 5 en nourriture, non. Elle n'a absolument pas 5 en provision, elle a 2 en provision. Elle va gagner plus 2 en provision. Elle va condamner l'atelier d'orfèvre. plus 2 en provision. Et l'atelier d'orfèvre est inutilisable. Et c'est à moi. Alors, moi, je vais poser un ouvrier gris ici, au centre du village. et je vais activer la capacité de ma chef en retirant 3 blessures de ma cohorte. 3 blessures de moins, ce qui fait qu'il n'y a plus qu'un bonhomme qui est blessé. Et je vais également je vais également aller ici, dans les écuries, en prenant cet ouvrier gris. Et pour un équipement, je vais prendre ce cheval. Un beau cheval de guerre avec 3 en force, ça va m'être très utile. Et donc, c'est celui-ci qui va en être équipé. Voilà. Plus les chevaux sont forts, moins ils rapportent 2 points de victoire. C'est un peu le truc. Vous voyez, par exemple, lui, c'est plus une sorte de pâle froid, une espèce de cheval de prestige. Il n'a pas beaucoup en force. Par contre, à la fin de la partie, s'il est dans notre équipe, dans notre groupe, dans notre cohorte, il rapporte 2 points de victoire. Donc, on est obligé de faire des choix. Je commence à avoir des personnages qui sont pas mal équipés, ce qui est plutôt une bonne chose, naturellement. Voilà. Donc, moi, j'ai terminé mon tour en faisant du soin et en allant dans les écuries. Parfait. Maintenant, c'est au tour de la guetteuse. Alors, en assierie, oui, il y a encore une zone qui peut être assiégée. 4 en provision, oui, elle les a. 3 en force, non, elle ne l'a pas. Voilà. Elle n'a plus qu'un en force. Donc, elle va aller prendre un cheval et elle va condamner la tente du chef. Tente du chef, et elle va prendre un cheval. Donc, le cheval qu'elle prend est celui du milieu. Celui-ci. Donc, celui du milieu, alors, il ne lui rapporte pas énormément en force. Un point de force. hop, voilà. Ok. Ok. J'ai envie de tenter une folie. Ouais, ça me tente à fond. J'ai envie de tenter un raid en perse, en fait. Franchement, voilà, j'ai envie de la prendre de vitesse parce que je suis très largement en retard au compteur des points de victoire, mais j'ai envie de, voilà, de lui montrer que je suis là et qu'il ne va pas se débarrasser de moi si facilement que ça. Je pense que je vais faire un raid en perse. Ouais. Donc, pour ça, il me faut un ouvrier gris ou rouge. Donc, ça tombe bien, j'ai un ouvrier gris et je veux attaquer cette région. Ce qui est dur, c'est que je vais avoir les deux des jaunes. Ça, ça va être chaud. On va venir ici. Puis, vous voyez que l'échelle des points de force, c'est plus compliqué. C'est 2, 16 et 24 pour obtenir le maximum. Alors, 24, voilà. Donc, je viens ici. Je dois payer 2 provisions. Ah non, je ne peux pas. Mince. Ah, je ne peux pas. Je n'avais pas vu ça. Il faut 4, il faut 4 pillards dans la horde pour pouvoir le faire. Je n'ai que 3 pillards. Donc, je ne peux pas. Pardon, excusez-moi. C'était une bêtise. Je ne peux absolument pas faire ça. D'accord. D'accord, d'accord. Donc, on va faire autrement. On va faire autrement. Ouais, je vais aller recruter. Je vais aller ici dans la tente de rassemblement et je vais récupérer 2 cartes. Alors, il y a une défenseuse gagner 3 pièces si elle est tuée lors d'un pillage, retirage ou tombe blessure de chacun des membres de votre cohorte. Ça, c'est sa capacité. Elle a 3 en force. Elle coûte cher. 4. Pour 2 en force, on a une recruteuse. Payez une pièce de moins quand vous réalisez une action baraquement. Recrutez tout de suite un membre de cohorte pour 2 pièces seulement. Intéressant. Défenseuse. C'est pas mal ça. J'ai pas toutes les pièces qu'il me faut, mais... D'accord. En deuxième action, je prends ici l'atelier d'orfèvres où je gagne 3 pièces. je vais gagner un peu de sous pour pouvoir passer par les barraquements et pouvoir... Je serais bien passer tout de suite par les barraquements, mais j'aurais pu poser qu'une petite unité de rien du tout. Ouais, donc... OK. C'est ta la guetteuse. Un raid en assyrie, c'est encore possible. Il faut 3 provisions, elle les a. Et il faut 3 en force, elle ne l'a pas. Non. Elle a 2 en force actuellement. Donc elle va aller piocher un cheval. Et elle va... Oh ! Elle condamne le barraquement. Qu'est-ce que ça peut être chiant. Elle condamne le barraquement à la saleté. Donc je ne peux pas rajouter une unité. Et elle va prendre un cheval. Je crois que... Oui, on a dit que c'était le troisième. Oui. Le troisième, c'est un gros cheval puissant, un cheval de guerre qui va lui rapporter 3 en force. Donc là, à présent, je pense qu'au prochain tour, il n'y aura pas grand-chose qui pourra l'arrêter dans un raid. Je pense qu'elle va le faire de manière assez brutale. Alors, est-ce que je peux quand même me débrouiller pour obtenir ce que je veux ? Éventuellement, oui. Recruter tout de suite un membre de cohorte pour deux pièces seulement. Ça, si je la sacrifie, elle, je peux éventuellement mettre la défenseuse et comme ça, ça m'évite de perdre un tour. Donc je vais aller au centre du village. Ici, je vais prendre... Non, pardon, excusez-moi. Je dis des bêtises. Il faut d'abord que je pose mon ouvrier bleu. je vais aller chercher, ça me servira pour plus tard. À la ferme, je vais aller prendre des provisions. Voilà. Provision à la ferme, ça me paraît pas mal. Hop. Des provisions à la ferme et je repasse ici par le centre du village pour pouvoir activer une capacité. Donc soit une capacité de chef, soit défausser un personnage pour activer sa capacité. Et là, je vais défausser elle pour recruter tout de suite un membre de cohorte pour deux pièces seulement. Donc, pour deux pièces seulement, grâce à ma recruteuse, je la défausse, j'utilise sa capacité et je recrute immédiatement la défenseuse qui est là. En plus, je fais un gain substantiel puisque elle, normalement, il faut quatre. Voilà. Ça fait que maintenant, j'ai les forces nécessaires pour pouvoir faire un raid. Mais je pense que l'IA, l'automa va en faire un avant moi, je pense. Oui, elle est bien partie pour attaquer. Elle a tout ce qu'il faut, en fait. Elle a beaucoup en force, elle a plein de provisions. Il n'y a rien qui va l'arrêter, je pense. Mais bon, de toute façon, je ne peux pas non plus faire des miracles. Voilà, bon. Alors, en Perse, oui, en Perse, il y a deux zones encore en Perse. Ah là là, elle va me prendre une zone en Perse, ça m'énerve. 4 en provisions et 4 en force. Ouais, elle a tout ce qu'il faut. Elle a tout ce qu'il faut. Donc, elle peut y aller. Ouais, elle va y aller. Oh, 9 points de victoire, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, 4 provisions. Voilà. 4 provisions. 4 en force. Donc, elle a son point de force permanent plus le cheval qui lui ajoute 3. Donc, ça fait 4. Et donc, la zone de Perse, normalement, c'est la 4ème. Elle est là. C'était pile celle qui m'intéressait. 1, 2, 3, 4. celle-ci, avec ces ressources-là. Donc, elle les prend. On enlève l'ouvrier qui est ici. Et elle dévoile une quête. un équipement, deux chariots et un bétail pour 7 points de victoire. Et elle score. Alors, elle va également condamner la ferme. Ça, il faut que je le passe le jeton là-bas. Et elle va scorer sur ce coup-là 9 points de victoire. Donc, elle va passer ici de 31 à 40. Donc là, elle prend le large. Véritablement. Là, je suis un peu dans la mouise. Je ne vous le cache pas. Et j'adore parce que c'est que le niveau 2 de difficulté. Ça m'éclate. Oui, ça fait un peu masochiste. Dit comme ça, j'en ai conscience. Ça fait un peu maso, c'est vrai. Ce qui me saoule surtout, c'est que j'ai vraiment équipé celle-ci pour qu'elle soit efficace au niveau de la Perse. Alors que finalement, en Perse, il ne me reste que ça. Voilà. Ouais, mais ça fait des points de victoire. Je peux éventuellement aussi récupérer mon premier ouvrier rouge, avoir de l'or pour scorer des points de victoire. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais ça me saoule parce que je me suis bien fait avoir sur ce coup-là. Est-ce que je peux directement débarquer en Grèce ? C'est une autre question à se poser. Ouais, la Grèce aussi peut être intéressante. Ouais, parce qu'il faut 4 bons hommes. Ah, il va me manquer un chariot ici. Ouais, donc je peux pas. Et là, il va me manquer du chariot aussi. Ouais, donc je peux pas y aller. Non, je pense qu'il faut que j'aille en Perse. Il faut que je fasse un raid. Il ne faut plus que j'attende. Donc je viens ici. Voilà. Et je peux payer donc 2 nourritures sans problème. 2 provisions. Il faut payer également un chariot pour se rendre jusque là-bas. Il faut avoir 4 hommes. C'est bon, je les ai. Et il y a une zone avec de l'or. Donc ça fera un dé or en plus. Et ici, on jette 2 dés rouges et un dé blanc. En Perse, 2 dés rouges et un dé blanc. Et je vais engager un coulisse également. Voilà. Pour mon raid. C'est parti. Ouf. Ouais. Alors, c'est pas mal au niveau du score mais au niveau des blessures, ouh ! Et c'est là justement que c'est dommage de ne pas avoir fait plus de raids là-bas. C'est vraiment dommage. Regardez la capacité comme elle est puissante. Recevez 2 jetons blessures de moins lors des pillages en Perse. X2. Grâce à l'aigle. Donc, 4 blessures en moins. 4, c'est pile le nombre qu'on a fait. Ce qui fait que je peux totalement ignorer ça. Et ça me fait donc du 8 et un 9. 9 et 7, 16. 16 et 5, 21. 21 et 6, 27. 27 et 3, 30. Donc, on a dépassé ici les 24 points prévus dans cette zone de la Perse. Ce qui fait que c'est un raid parfaitement réussi. je vais prendre tout l'or qui est là. Je vais prendre l'ouvrier rouge. Je vais révéler la quête. 3 de force, 2 points de victoire. Et je vais scorer 6 points de victoire. On passe de 13 à 19. C'est un beau raid. Honnêtement. Et puis, elle, au moins, je suis content parce que sur les 4 blessures, elle m'aura tout l'effort que j'ai fait pour l'optimiser. Ça aura au moins permis ça. Oui, au moins. Mais voilà, c'est un peu décevant quand même parce qu'elle n'aura pu le faire qu'une fois. Toutes les régions de la Perse ont été pillées déjà. Donc là-bas, il n'y a plus que des quêtes qui sont disponibles. Donc à ce stade, si on regarde bien les endroits où il y a des ressources, 1, 2, 3, 4, 5. Je rappelle que s'il reste 2 régions où il y a des ressources à piller, c'est la fin de la partie. Ça annonce la fin de la partie. Et au niveau des quêtes, visibles ou pas, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en reste beaucoup. Donc là, par contre, pour l'instant, c'est plus les pillages qui risquent de mettre un terme à la partie. Ok, on reprend avec notre guetteuse. Alors, notre guetteuse, elle voudrait attaquer la cimérie. La cimérie, ce n'est plus possible. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et voyez comme le jeu est bien fait. C'est-à-dire qu'à partir qu'il est équilibré au niveau de l'IA et de l'automa, c'est qu'à partir du moment où il y a moins de zones à piller, eh bien, l'IA a tendance à remplacer ça par des quêtes. Et oui, quand il n'y a plus de régions à piller, on essaye de gagner des quêtes. C'est imparable. Donc, elle va partir d'en haut, du haut vers le bas et de la gauche vers la droite pour choper une quête. Et ce sont les écuries qui vont être fermées, si je puis dire, sur ce tour. Donc, de haut en bas, de gauche à droite. Donc, de haut en bas, on s'arrête sur cette ligne et de gauche à droite, on s'arrête là et on s'arrête précisément ici. Voilà. Punaise, c'est encore un truc à 5 points de victoire. Voilà donc pour l'IA. À moi. Moi, je suis dans la merde. Ah oui, je suis dans une mouise mais totale. Il n'y a quasiment pas de ressources qui sont présentes. c'est l'enfer. L'enfer sur terre. Je ne vois même pas comment je peux accomplir des quêtes. Parce qu'en fait, en ressources, je n'ai que de l'or pratiquement. Ce qui est un peu stupide. Après, l'or, à la fin de la partie, ça me rapportera des points de victoire si vous voulez. Mais ce n'est pas génial. je ne suis pas ravi là. Je ne suis pas ravi du tout même. Comment faire ? C'est pénible. Les quêtes qui nécessitent des ressources, je suis mal pour les faire. Je suis très très mal. Parce que des ressources, en dehors d'un équipement et d'un bétail, je n'ai rien. Donc, ce n'est vraiment pas cool. Comment je peux faire ? Je sais ce que je vais faire. Je vais quand même faire un truc. Je vais essayer, en tout cas, en espérant qu'elle ne me le fauche pas avant. Je vais mettre ici mon rouge qui est là, sur le marché. Je vais défausser deux cartes et je vais prendre dans cette défausse, je vais prendre un jeton de chariot ici. Avec deux cartes détruites. Je vais détruire deux cartes. Je vais prendre la chasseuse. Piage en Grèce. Un jeton chariot de moins, ça peut être intéressant. Oui. Donc, je vais défausser ces deux-là et je vais gagner un chariot. Ensuite, je prends cette action-là. Ah, mais il faut un rouge ici. Mince. Il faut un rouge. est-ce que je passe par les barraquements en ce moment-là pour installer celle-ci. Oui. Je vais passer par le barraquement. Je vais payer trois. Je vais recruter cette cavalière qui va venir ici. Voilà. C'est tout pour mon tour. L'idée, c'est de, en fait, ce que je voudrais, c'est pouvoir choper un deuxième bidule comme ça et accomplir cette quête. voilà. C'est sept points de victoire quand même. Donc, ce n'est pas inintéressant. L'assirie. Il reste une zone à piller en assirie. Trois en nourriture, elle ne les a pas. Trois provisions, elle ne les a pas. Donc, elle va gagner plus deux en provision. Hop. Et elle va condamner l'atelier d'Orfèvre. Ici. Ok. À mon tour. Donc, moi, mon objectif, c'est de récupérer un truc ici, là-bas. Je vais pouvoir le faire sans trop, trop de soucis, je pense. Je vais poser mon ouvrier. Je vais poser mon ouvrier. Bleu, on ne peut pas, là-bas. Barraquement. Je suis un peu embêté. Bah, ouais, bah tant pis, je vais le poser au centre du village. Ici. Et je vais activer à la capacité de ma chef, Katiary. Elle va gagner trois pièces. Ça pourra me servir. Trois pièces. Et je prends cet ouvrier rouge. rouge. Ah mince, je ne peux pas défausser deux cartes. Et je ne peux même pas en défausser une. Je n'ai pas de cartes. Bah tant pis, je vais être obligé de prendre de prendre l'ouvrier gris qui est là et piocher deux cartes. Je perds du temps encore. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau ? Une sauvage. Gagner un de force lors des pillages avec un ouvrier rouge. Pas mal. Ça la monte à cinq en force. Waouh ! Gagner une pièce et réaliser une autre action. Place du village. Et puis, le chef de guerre qu'on connaît déjà. Mais bon, je n'ai plus de place. ce qui veut dire que si je veux en placer un autre, il faut que j'en défausser un, tout simplement. Je me suis bien fait avoir sur ce coup là. Ouais, je me suis bien fait avoir. Donc, j'ai gagné trois pièces et j'ai fait du recrutement. Enfin, du rassemblement. Alors, la Grèce, oui, on peut attaquer la Grèce, bien sûr. Cinq en nourriture, non, elle ne les a pas. Elle a deux. Donc, elle va gagner deux en provision. Elle va condamner la tente du chef. Ok. À moi. À moi, à moi, à moi. Euh... Je voudrais reprendre ici des unités, en fait. Tente de rassemblement. On va prendre deux cartes avec une championne qui a quatre en force et un air très décidée, je trouve. Gagnez un, deux, trois points de victoire si vous avez trois, quatre, cinq chevaux en fin de partie. C'est assez intéressant. Gagnez un cheval si tous les joueurs ont plus de chevaux que vous. Et un bagarreur qui a deux en force. Une fois par pillage, vous pouvez relancer un dé. D'accord. Et ici, on a le chef de guerre. Très bien. Donc ma deuxième action, ça va être d'aller au marché avec cet ouvrier rouge de défausser deux cartes pour obtenir un chariot. J'aurai besoin d'un chariot s'il vous plaît. Donc je vais défausser le bagarreur et le chef de guerre. Voilà. Et j'obtiens donc un chariot. Ok. Ensuite, c'est à la guetteuse. Que va-t-elle faire encore ? Elle veut attaquer la Perse. Elle ne peut pas. Non. La Perse, c'est fini. Tout a été pris en Perse. Donc elle va chercher à accomplir une quête. Et elle va également prendre la tente de rassemblement qui se trouve ici. Alors. Donc elle va aller de bas en haut en partant de droite à gauche. Donc de bas en haut. Donc ici et de droite à gauche. Donc elle va prendre je vous le donne en mille. Pile celle que j'ai eu tant de mal à rassembler les ressources pour pouvoir le faire et me rapporter 7 points de victoire. C'est elle qui me la gaulle. Non mais je rêve. Je cauchemarde. J'hallucine. C'est hallucinant ce qui est en train de m'arriver. Ah ! Elle me gonfle cette IA pourrie. Vache ! Allez, c'est vert celle-là. Ok. Bon. Je ne peux rien faire. C'est imparable. Elle accomplit donc cette quête. Et moi je suis comme un con. Alors. Je vais poser mon ouvrier rouge ici dans la tente du chef et je vais accomplir une quête. Je vais accomplir celle-ci. Voilà. Donc je vais défausser deux chariots et un équipement pour accomplir cette quête. Donc deux chariots un équipement et j'accomplis cette quête. Ensuite en deuxième action en deuxième action on va prendre attendez voir trois pièces non non je vais aller à la ferme ici et je vais récupérer deux deux provisions j'ai quatre provisions donc je suis à peu préparé à tout en ce qui concerne les provisions. Voilà. Ça sera tout pour moi. La guetteuse la perse il n'y a toujours rien de possible en perse tout a été pris mais cette fois elle ne va pas accomplir une quête elle va se renforcer en prenant le troisième animal le troisième cheval disponible le plus à droite et elle va bloquer le centre du village centre du village bloqué centre du village bloqué et elle prend le troisième cheval ça ne lui fait pas encore un trop gros score en force il n'a que trois en force pour le moment mais enfin quand même il faut se méfier d'elle comme de la peste qu'est-ce que je vais faire maintenant tenter un raid en graisse pour carrément frapper fort je ne sais pas je ne sais pas le problème de la graisse c'est qu'il va me falloir des des chariots il va me falloir des chariots il va me falloir des chariots et ce n'est pas évident que c'est compliqué alors soit je fais un raid soit qu'est-ce qui est le plus intéressant non c'est des raids en graisse qui sont intéressants ils sont risqués les raids en graisse dans ce cas là il faut que je chope des des chariots obligatoirement donc dans ce cas là il faut que je vienne ici là je sacrifie deux cartes donc tant pis je les aimais bien ces deux cartes là mais tant pis là ça commence à craindre donc en sacrifiant deux cartes je peux prendre une ressource soit un équipement soit un chariot donc moi je vais prendre un chariot voilà et en deuxième instance je vais prendre le gris ici pour faire un rassemblement et rechoper deux cartes ici avec donc une défenseuse et un bijoutier voilà ce que je fais pendant mon tour ok c'était la guetteuse elle veut faire un raid en cimérie pas possible plus de raids possible en cimérie donc elle va choper une quête elle va partir du haut vers le bas et de la droite vers la gauche et elle va bloquer la tente de rassemblement alors hop du haut vers le bas droite vers la gauche donc le premier sur lequel on tombe c'est celui-ci il reste attention hein il reste 1, 2, 3, 4, 5 quêtes et 4 lieux non 5 lieux de pillage elle score ah la saleté comment elle score je suis vert c'est dingue comment elle score c'est monstrueux monstrueux je vais emmener un ouvrier gris dans les écuries là je vais payer 2 pz et je vais recruter un aigle je vais prendre celui-là et je vais l'adjoindre à notre tyran voilà il ajoute 1 en force et il vaut 1 point de victoire à la fin de la partie ensuite je vais aller au marché prendre l'ouvrier bleu qui est ici et je vais défausser 2 cartes pour gagner pour gagner un pour gagner un chariot voilà pour ma deuxième action ensuite c'est au tour de la guetteuse elle veut faire un raid en graisse et ça c'est tout à fait possible pour ça elle doit avoir 4 en nourriture c'est également elle les a elle a 4 provisions et elle doit avoir 4 en force elle a actuellement 3 en force donc elle n'est pas assez costaud pour pouvoir faire ce pillage en graisse elle était pas loin elle est à 3 vous voyez elle a 2 chevaux à 1 ici et 1 de force perpétuelle donc je suis pas passé loin de la correctionnelle donc elle va bloquer la ferme et elle va du coup prendre le premier cheval à gauche c'est à dire celui-ci et là celui-là il a 2 en force donc je pense que si elle continue comme ça elle va pouvoir effectivement faire un raid alors moi le problème c'est que pour l'instant je m'aperçois de ça je ne peux pas faire de raid en graisse ah la loose j'avais pas fait gaffe à ça c'est vrai que j'ai pas la bonne couleur d'ouvrier donc il faut absolument que je regagne encore du temps mais en faisant quoi c'est ça la question qu'est-ce qui me manque là maintenant où est-ce que je vais poser mon ouvrier bleu tente de rassemblement ouais la tente de rassemblement ici tente de rassemblement et je vais prendre 2 cartes une maraudeuse et ah bah tiens une guetteuse elle est pas mal celle-là d'accord mais de toute façon pour moi c'est pour les sacrifier et je vais prendre je vais prendre la tente du chef ouvrier rouge là qu'est-ce que je fais j'ai 2 possibilités 6 de force non je pense que je vais envoyer un bétail je vais livrer un bétail au chef ce qui va me permettre de gagner 2 provisions et un coumisse parce que là j'ai plus de coumisse et je pourrais en avoir besoin pour mon raid voilà c'est tout pour mon tour alors la guetteuse n'a plus de carte on va mélanger mais là il y a de fortes chances qu'elle fasse un raid je pense elle a tout ce qu'il faut pour sauf si elle veut faire un raid bien sûr ailleurs qu'en Grèce puisque quoi que elle peut en faire un en Assyrie encore en Assyrie il y a une zone qui n'a pas été attaquée donc c'est encore une autre possibilité ben justement voilà un raid en Assyrie alors il y a une zone en Assyrie ça lui coûterait 3 provisions elle en a 4 et ça lui coûterait 2 en force elle va bloquer l'atelier d'Orfèvre je bloque l'atelier d'Orfèvre 2 en force et elle scorera 6 points de victoire donc 2 en force elle a 1 en force perpétuelle donc elle va se contenter d'enlever cet animal là qui a 1 en force elle fait à chaque fois le minimum pour faire en sorte de perdre le minimum de chevaux le minimum de monture donc là 6 points de victoire ça l'emmène à 46 points de victoire ok je vais me prendre une raclée mais alors quelque chose de phénoménal ok à moi moi j'irais bien faire un raid en Grèce ça me plairait beaucoup reste à savoir dans quel endroit ici on peut monter jusqu'à 10 points de victoire ici on peut monter jusqu'à 12 mais il faut atteindre 40 en force alors je vois pas trop comment je pourrais atteindre 40 en force très honnêtement lui avec un coumice il va monter à 5 ça va faire 5 et 1 6 et 3 9 9 et 5 14 14 et 6 20 20 25 25 et ici on lance les 4 dés ça peut monter assez haut mais de là à monter jusque là ça me paraît difficile quand même ça me paraît très très difficile donc moi je pense qu'on va faire un raid ici voilà on va payer 2 nourritures 2 provisions et 2 chariots donc voilà les 2 chariots voilà les 2 nourritures 2 provisions 2 chariots il faut au moins avoir 4 pillards dans la horde on est 5 donc il n'y a pas de problème et puis bah maintenant il faut se lancer dans l'assaut et puis bah il va falloir faire des scores assez élevés quand même donc on va mettre un coumice ici on va mettre un coumice et puis il y a une zone avec de l'or donc il y aura un dés jaune et le reste c'est les 2 dés blancs et les 2 dés rouges en Grèce allez on tente un pillage en Grèce alors il y a du sang ouais les dés blancs ne me sont pas du tout favorables donc 4 3 7 7 et 1 8 et puis plein de blessures voilà et malheureusement l'autre sa capacité ne marchait que dans les pillages en Perse donc on va vraiment prendre beaucoup de blessures sur ce coup là mais on va d'abord calculer notre score de force c'est la première chose à faire donc 1 en force 1 et 3 4 4 et 4 8 8 et 1 9 9 et 5 parce que ça va être boosté 9 et 5 14 15 15 et 3 18 18 et 5 23 23 et 6 29 29 32 34 ah je suis deg ah punaise je suis deg c'était 36 le maximum ouais 36 et je suis à 34 ah la lose lui je l'avais pas vu je vais récupérer un chariot c'est très important oui 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 je récupère un chariot parce que je paye un chariot de moins lors des pillages en Grèce c'est super important donc je crois que j'ai pas le choix un 4 et 3 7 et un 8 y'a rien d'autre à dire j'ai pas eu de très bon score on va pas se mentir 7 et un 8 8 8 et 4 12 13 14 17 17 et 5 22 22 et 6 28 31 33 ah bah là je tombe sur 33 donc j'ai du me gourer quelque part ah non y'a le coumisse oui 34 euh bah non bah 34 il fallait 36 en force pour avoir le maximum je suis dégoûté bon alors je prends cet ouvrier rouge je prends ces 2 ressources euh voilà y'a pas de y'a pas de quête ici je score 7 points de victoire malheureusement j'aurais pu en avoir 10 j'en aurais que 7 donc je vais passer de 19 à 26 voilà on a réussi un beau pillage mais euh pfff c'est costaud quand même et là là c'est rude parce que c'est 6 blessures qu'il faut qu'il faut répartir ouais 6 blessures ça fait beaucoup ouais 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 6 blessures ça va ça va morpher alors 3 4 5 6 6 blessures alors 6 blessures hum lui il va en prendre 3 la moitié 1 2 3 ensuite on va les répartir euh ouais on va les répartir parce qu'il y aura un truc intéressant à faire après donc j'en mets une là une là et une là voilà ouais ouais je vais utiliser sa capacité à celle-ci retirer un jeton blessure de chacun des membres de votre cohorte c'est vrai que ça va en soigner tout un tas d'un coup et euh mais pour ça il faut que je lui donne un de ses aigles qui permet à quand on va dans le centre du village d'activer en fait cette capacité là de des pillards c'est intéressant voilà ce pillage est terminé je suis quand même content d'avoir réussi à le faire mais euh ouais c'est chaud 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 alors on va voir la réaction de la guetteuse ouf enfin en tout cas je suis quand même content d'avoir réussi à faire un un pillage en graisse quoi parce que c'est vrai qu'au début quand je voyais les scores de force qu'il fallait atteindre pour attaquer là-bas je me disais waouh est-ce que c'est vraiment possible en fait avec une troupe complète je pense que pour vraiment être à l'aise il m'aurait fallu quelques animaux en plus euh ouais mais c'est chaud c'est pas évident il y a tout un équilibre à trouver en fait voyons voir ce que fait la guetteuse elle veut attaquer la perse il n'y a personne en perse voilà il n'y a plus personne à piller tout a été pillé ah elle gagne elle gagne un cheval une fois de plus d'accord le troisième cheval et elle va bloquer le centre du village le centre du village et elle prend le combien j'ai dit euh le premier le premier hop c'est celui-ci il fait deux en force elle a commencé à être costaud mais par contre elle n'a pas beaucoup de provisions c'est ça qui va faire qu'elle va être obligée de décaler sur un raid elle n'aura pas assez ok à moi qu'est-ce que je peux faire euh j'aimerais bien activer la capacité de la miss là euh si je mets du rouge là-bas ouais je peux gagner des choses intéressantes oui ici je vais mettre un rouge dans la ferme et je vais gagner un euh bidule comme ça remarquez j'en ai déjà ouais j'en ai déjà pas mal ouais mais enfin j'ai aussi de la nourriture donc c'est pas mal et puis je vais prendre ici dans l'écurie ah non attendez ça va pas du tout ça ça je remets ça c'est pas là que je veux aller je veux aller là mais ah par contre c'est moins intéressant de mettre un rouge ici ah c'est pas de bol c'est pas grave il me le faut quand même donc je vais mettre deux pièces voilà deux pièces puis ensuite je vais aller à l'écurie je vais payer deux pièces pour prendre un faucon et je vais prendre euh je vais prendre je vais prendre celui-là j'ai pas envie que l'IA prenne le 3 en force là en cheval et celui-ci me permettra d'activer en fait la capacité d'un voilà et je vais l'adjoindre à la défenseuse avec son aigle voilà une jolie défenseuse avec un aigle parfait elle va pouvoir en fait enlever une blessure à chacun des membres et en fait ça va être vachement efficace comme procédé que va faire la guetteuse maintenant elle veut attaquer la Grèce alors il y a encore du monde en Grèce il faut 4 en bouffe et ben non elle les a pas et au lieu de récupérer des provisions elle va aller choper une quête cette andouille et elle va bloquer les écuries et bien faites prendre mon faucon juste avant euh ouais elle va choper une quête en partant du bas et en allant vers la droite donc en partant du bas et en allant vers la droite elle va choper cette quête euh j'attire votre attention sur le fait qu'il reste 4 quêtes sur le plateau ce qui est très peu et il reste 3 zones de pillage ce qui fait qu'on arrive vraiment vraiment sur la fin de la partie on commence vraiment à s'en approcher très très sérieusement euh ok alors le problème c'est que je peux pas faire de raid tout de suite moi il faut que je soigne mes blessés d'abord parce que n'oublions pas que les blessés c'est pas seulement une histoire d'être blessé hein c'est que ça vous enlève des points de force voilà c'est à dire que lui lui avec ça il a plus que 1 en force donc c'est pas terrible si vous voulez euh c'est pas terrible il y a sa capacité qui est intéressante aussi mais il peut pas l'activer là donc euh je pense du coup que je vais prendre ce gris et quitte à faire des petits points euh même si ça peut paraître ridicule ah non il y a elle a déjà prise ouais non d'accord je peux rien faire ouais bon ok euh j'ai plus de coumisse aussi ça c'est chiant je peux peut-être aller en chercher euh ouais non c'est dans la tente de rassemblement que ça se passe ça hum euh ouais est-ce que je vais prendre un équipement j'ai plus d'équipement on pourrait prendre un cheval de plus quand même ouais tant pis on va le mettre ici le gris et on va défausser deux cartes donc eux je les sacrifie voilà pour choper un équipement voilà en deuxième action je vais faire le centre du village mais je vais activer la capacité grâce à l'aigle je vais activer la capacité de la défenseuse retirer un jeton de blessure de chacun des membres de votre cohorte donc hop 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 et hop voilà une manière très efficace de soigner tout un groupe en une seule fois je suis pas trop mécontent euh de cette méthode par contre attention j'ai récupéré un ouvrier bleu hein ce qui signifie que je peux pas faire de raid avec ça au prochain tour mais c'est pas forcément grave parce que je pense que je veux quand même soigner les deux dernières blessures qu'il a ici pour bah oui sinon il aura plus que deux en force et ça m'arrange pas et je voudrais également recruter un cheval donc vous voyez voilà que va faire la guetteuse elle voudrait faire un raid en perse impossible elle va chercher à prendre une quête en partant du haut du haut vers le bas et de la droite vers la gauche et elle va bloquer les baraquements baraquements bloqués donc du haut vers le bas droite vers la gauche donc haut vers le bas droite vers la gauche c'est cette quête qui s'envole je suis ratatiné c'est même pas la peine il reste trois quêtes ici ouais alors mais je vois vraiment pas comment je vais m'en sortir c'est de la folie enfin je veux dire elle va atteindre un nombre de points de victoire complètement dingue et là je suis je suis vraiment c'est même pas que je suis à la traîne c'est que là c'est c'est l'enfer c'est l'enfer en plus je peux même pas aller dans les écuries ouais non ça craint ça craint à fond donc tant pis je vais emmener je vais aller ici au centre du village je vais activer la capacité de ma chef ten à soigner jusqu'à trois jetons blessures donc on va soigner complètement le tyran et en deuxième action on va en deuxième action si je veux pouvoir attaquer en graisse en deuxième action je vais prendre le rouge je vais prendre le rouge ce qui va activer l'atelier d'orfèvres et me permettre de récupérer non pas trois pièces mais deux pièces voilà c'est pas terrible mais ça craint alors une attaque en cimérie impossible on ne peut pas faire d'attaque en cimérie donc elle va plutôt bloquer le centre du village et puisqu'elle ne peut pas attaquer en cimérie elle va prendre un cheval le premier en partant de la gauche donc celui-ci elle peut attaquer n'importe quelle région avec le score délirant de force qu'elle possède à présent voilà c'est à moi alors dans l'absolu j'ai les moyens de faire un raid je pense j'ai les ressources qu'il faut c'est pas vraiment un souci le problème c'est quel score je vais réussir à atteindre ça c'est chaud et en plus si je vais là je suis obligé de prendre deux déjaunes ce qui ne m'arrange pas du tout ça ne m'arrange pas du tout et je n'ai pas remis de cheval ni quoi que ce soit donc je n'ai pas un score de force beaucoup plus élevé ce qui fait que c'est super risqué j'atteindrai jamais les 40 en tout cas ça c'est sûr mais si je veux faire un coup d'éclat j'ai l'impression qu'il faut que je me dépêche par contre oui non il restera encore trois zones de raid après donc ouais c'est encore faisable est-ce que ça ne serait pas plus prudent de retourner un coup dans les écuries avant non on y va on s'en fout on vient ici là on va prendre cet ouvrier là et on va attaquer donc ça va nous coûter trois provisions et un de moins en chariot grâce à la capacité d'un de nos pillards donc un chariot voilà donc trois provisions et un chariot il faut cinq dans la orbe c'est bon on est cinq pas de problème il y aura deux déjaunes par contre j'ai pas de koumisse ouh j'ai pas de koumisse j'avais pas prévu ça ouais j'ai pas de koumisse c'est pas cool alors j'ai des scores qui sont pas dégueulasses au niveau des lancers je vais avoir beaucoup de blessures aussi voilà ce que ça donne en force donc ça me donne du 5 et 3 8 et de 10 et de 12 12 et 8 20 25 25 et 6 31 31 et 3 34 34 et 2 36 oh ici j'aurais été au max punaise mais là j'atteins ici quand même le 30 c'est pas si mal c'est 9 points de victoire quand même ouais 9 points de victoire donc je prends ces trois ressources là hop euh ouais et je marque donc 9 points de victoire pour avoir fait ça donc je vais passer de 26 à 35 ici voilà euh et maintenant j'ai 4 j'ai de nouveau 6 blessures à répartir euh sur mes bonshommes alors 6 blessures ils sont 5 donc c'est plutôt pas mal on va faire le même coup que tout à l'heure on va quasiment soigner tout ça en même temps voilà et on va mettre un autre sur L elle est à 0 en force si je fais ça ouais euh ouais je vais la mettre sur L ok euh voilà donc toutes les blessures ont été euh attribuées et euh nous avons pillé une nouvelle région donc il n'y a plus que 3 régions à piller et il n'y a plus que 3 quêtes donc autrement dit la fin de la partie euh s'annonce alors un pillage en perse ce n'est pas possible donc elle va choper une quête qui va être en partant du haut vers de droite à gauche en partant du bas pardon de bas en haut et de droite à gauche elle va prendre la tente de rassemblement ok et donc de bas en haut droite à gauche donc de bas en haut droite à gauche c'est celle-ci et malheureusement c'est une qui vaut 4 points voilà et là on en est à un stade où il reste 2 sur le plateau donc quand ça se produit comme ça euh pour la fin de la partie en fait votre adversaire gagne des points supplémentaires euh pour ces tuiles quêtes et chevaux restants mais pas les aigles voilà et euh au niveau du euh bah en ce qui concerne l'arrêt de la partie hein c'est à dire fin de partie déclencher lorsqu'il ne reste que 2 colonies à piller ou qu'il ne reste que 2 tuiles quêtes face visible ou cachée sur le plateau principal donc là c'est ça qui met un terme au truc puisqu'il ne reste que 2 quêtes dès qu'une de ces conditions est remplie le joueur actif termine son tour en résolvant les actions qu'il n'a pas encore réalisées donc là c'était l'IA donc l'IA de toute façon a terminé son tour et ensuite chaque joueur y compris lui réalise un dernier tour donc j'ai un dernier tour à faire pour essayer de bah de scorer quelque chose mais quoi je ne sais pas trop en fait je vous avouerai euh qu'est-ce qui vaut plus le coup aller choper peut-être un cheval qui rapporte 2 points de victoire bah ouais est-ce que je peux encore accomplir une quête in extremis oui mais elle ne vaut pas plus elle fait 4 points de victoire aussi et elle m'oblige en fait à me délester de 3 ressources qui à elle seule me rapportent en fin de partie 3 points de victoire donc c'est pas excellent et c'est même pire que ça puisque les 2 ah ouais non les 2 ressources restantes ici ouais les 2 bétails ça ne fait que 1 point de victoire pour les 2 en fait donc c'est pas extraordinaire euh ouais euh il y a ça donc ou comme possibilité euh qu'est-ce que je peux faire d'autre un raid je peux pas j'ai pas de provision euh ou alors aller chercher donc un cheval comme celui-là en mettant juste un ouvrier rouge et en dépensant 1 alors vous voyez 1 1 jeton d'équipement c'est 1 point de victoire le fait de récupérer par exemple ce cheval-là ça me fait 2 points de victoire ça fait que je gagne 1 point de victoire dans l'histoire c'est pas terrible honnêtement après les 2 les 2 bétails ici à eux 2 ne me rapportent que 1 point de victoire voilà donc si je vais chercher cette quête ça ça me fait 1 point de victoire plus un chariot ça me fait je perds 2 points de victoire pour en gagner 4 je me dis que c'est peut-être pas si nul que ça donc je vais emmener mon ouvrier rouge ici et je vais accomplir cette quête pour ça je me déleste de 2 bétails et d'un chariot et je récupère cette quête voilà en dernière action je suis obligé de prendre un j'ai plus de carte en main donc ça ça va pas me donner grand chose ouais non je pense que je renonce à ma deuxième action parce que je vois pas trop ce qu'elle peut me rapporter les pièces qu'on a à la fin ne rapportent pas de point de victoire et je peux pas défausser 2 cartes pour choper un truc comme ça donc c'est pas très intéressant ouais à la rigueur pour l'honneur je vais faire le centre du village et puis je vais enlever une blessure à tout le monde histoire d'avoir une cohorte qui soit à peu près totalement sur ses pieds presque à la fin de la partie et je vois pas trop ce que je peux faire d'autre ok Lya va également s'accorder un dernier tour en essayant donc un pillage en cimérie donc ça ne marche pas il n'y a pas de pillage en cimérie et cette saleté mais là je lui ai grillé je l'ai grillé là littéralement ça lui coupe complètement l'herbe sous le pied puisqu'elle doit prendre une quête mais elle ne peut pas prendre de quête face cachée c'est impossible or il n'y a plus comme vous pouvez le voir il n'y a plus de quête face visible sur le plateau il n'y a que cette quête face cachée donc elle ne peut pas la prendre et elle ne peut pas attaquer la cimérie non plus donc ça en fait elle ne peut pas le faire voilà donc elle termine comme ça voilà on va donc maintenant procéder au score de ma cheftaine voilà Katyari qui s'est retrouvé confronté donc à la guetteuse et on va voir comment ça s'est passé guetteuse qui n'est que l'IA de niveau 2 sur 4 je le rappelle mais oui oui il faut il faut le rappeler alors je vais compter mes points à moi moi je suis rendu là d'accord je suis à 35 et au niveau de mes points j'ai pas grand chose à ajouter malheureusement mes chevaux valent pas beaucoup de points de victoire donc j'ai un cheval à 1 point de victoire ici et un aigle à 1 point de victoire donc ça me fait 2 points de victoire donc je monte à 37 ensuite 4 et 6 10 10 14 14 et 6 20 26 points de victoire de quête donc 26 points de victoire je suis à 37 donc 37 plus 26 63 donc je passe sur le côté ici 50 et je vais jusque là il faut le mettre sur la tranche quand on a dépassé 50 donc là je suis à 63 points de victoire et il faut que j'ajoute également mes ressources alors il y a une chose que j'ai quand même pas trop mal faite je trouve dans cette partie c'est cumuler de l'or j'ai quand même cumulé pas mal d'or donc mon bétail ici tout seul ne vaut rien malheureusement lui il me vaut 1 point de victoire et chaque or me vaut 2 donc 2 4 6 8 10 12 points de victoire plus 1 13 13 points de victoire hop là donc je monte ici à 75 points de victoire et je pense que c'est tout je vois pas ce que je pourrais scorer de plus leur cohorte regardez alors selon ce qui est indiqué en bas à gauche de certaines cartes pillards ah il y a des cartes pillards qui rapportent des points de victoire en fin de partie peut-être je sais pas j'ai pas fait attention ok là j'ai rien j'ai rien du tout ok les animaux ça j'ai compté les tuiles quête les jetons butin bah voilà il y a rien à dire de plus donc pour l'IA maintenant l'IA pour l'instant est à 46 donc avec ces animaux malheureusement il lui en reste plein en cette fin de partie et oui ces chevaux ces chevaux valent des points ils valent en l'occurrence 4 points de victoire ici 4 points de victoire pour l'IA donc il va passer de 46 à pile 50 ici et ensuite ce sont ces quêtes les quêtes 4 et 3 7 et de 9 9 et 7 16 16 et de 18 18 et 5 23 23 et 5 28 28 et 6 34 donc l'IA va monter jusqu'à 34 ici donc elle arrive à 84 voilà score final 75 à 84 84 à 75 9 points d'avance pour l'IA je m'incline je m'incline devant la guetteuse qui gagne cette partie voilà c'est cool moi je trouve ça cool comme jeu parce que ça me fait trop plaisir de voir un jeu où contre le niveau 2 de l'IA sur 4 je perds pour autant finalement quand on regarde bien il y a eu des écarts qui ont été très importants pendant la partie je suis pas complètement ridicule voilà pour le signalement d'ailleurs pour que les choses soient bien claires c'est ma première partie de pillard de City puisque je viens de commander le jeu j'ai lu les règles et je me suis dit comme ça me paraissait quand même très clair au niveau des règles j'ai attaqué directement une partie filmée en fait donc c'est la première fois que je joue à pillard de City j'ai décidé de jouer avec une IA de niveau 2 et voilà je trouve que je m'en suis pas si mal sorti que ça il y a des choses que j'ai mal faites je pense il faut penser au scoring peut-être un petit peu plus notamment au niveau de la force des chevaux je ne sais pas j'ai des choses à apprendre évidemment pour pouvoir battre l'IA qui score quand même assez violemment et c'est cool encore un jeu de chez M.Phillips où l'IA est parfaitement calibrée parfaitement efficiente et c'est cool quoi ça fait vraiment plaisir donc j'aime beaucoup ce jeu j'aime bien sa dynamique j'aime bien la manière dont on va piller les zones etc l'IA qui se déroule toute seule sans problème ce n'est pas un immense jeu si vous voulez ce n'est pas un immense jeu pas du tout j'aurais presque envie de dire que par rapport à ce que fait chez M.Phillips d'habitude j'ai l'impression que c'est même plutôt léger mais justement c'est chouette on peut sortir ce jeu là qui est très beau sur le plan du matériel qui est très qualitatif et se faire une petite partie tranquillose contre l'IA c'est rapide fun efficace moi j'aime beaucoup et en plus j'aime beaucoup le design des chevaux des aigles des pillards je trouve que c'est très joli les régions également sont très jolies le matériel vraiment est très chouette et les concepts de jeu sont simples mais d'une efficacité redoutable j'aime beaucoup ce petit jeu voilà je trouve que c'est vraiment très sympathique voilà c'était Rian pour une partie complète de Pillard City et je vous retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ciao 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 Merci.